Bonjour à toutes et à tous, c'est Christelle Albarret, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle session de psychothérapie en ligne. Pour cette session, je vais la dédier au sujet de la dépression, je vais tout vous expliquer dans cette séance dédiée sur la dépression, comment on s'en sort, quels sont aujourd'hui les éléments à savoir, à comprendre sur ce qui fait qu'on rentre dans une dépression et comment on fait pour sortir de cette dépression, vous allez vraiment ressortir équipé de cette séance avec moi. Et surtout, je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle tendance clinique, la TPERN, pour sortir efficacement de la dépression. Donc, si le sujet de la dépression, c'est un sujet qui vous tient à cœur, pour lequel aujourd'hui vous avez besoin d'avoir des réponses, vous êtes au bon endroit, bienvenue dans cette session de psychothérapie en ligne qu'on va réaliser ensemble. Et puis, la particularité de cette session de psychothérapie en ligne, c'est que nous sommes là ensemble, comme si vous étiez avec moi en cabinet, c'est un moment pour vous, dédié, où on va pouvoir interagir ensemble par rapport à votre situation et vous allez pouvoir me parler un peu plus de votre situation personnelle, des symptômes que vous avez peut-être par rapport à la dépression pour vous ou pour un proche et toutes les questions pour lesquelles vous voulez des réponses pour savoir comment concrètement sortir de la dépression. Donc, le sujet de la dépression, savoir qu'est-ce que c'est vraiment que la TPERN aujourd'hui, en quoi c'est une nouvelle tendance clinique, comment elle va pouvoir vous aider efficacement, là où peut-être vous avez déjà essayé des choses et ça n'a pas fonctionné. Vous êtes avec moi, comme si vous étiez avec moi en cabinet, en face à face et je vais prendre soin de vous. Alors, ce que je vous propose pour cela, c'est installez-vous confortablement, peu importe l'endroit où vous êtes, où vous vous sentez bien. N'hésitez pas à prendre un bloc-notes, un stylo parce que vous allez pouvoir vraiment avancer concrètement dans cette séance. Moi, je vous dis, on est vraiment ensemble et mon seul objectif, la promesse que je me fais pendant cette session de psychothérapie en ligne, c'est un, prendre soin de vous, vous soutenir, vous guider pour que vous puissiez pas à pas comprendre, prendre conscience de ce qui se joue par rapport à la dépression et comment vous allez pouvoir réellement avancer, sortir de la dépression, que ce soit un épisode dépressif, une rechute, une récidive, véritablement les moyens pour vous de pouvoir avancer concrètement. Et d'ailleurs, ce que je vous propose, c'est que dites-moi qu'on puisse un peu plus faire connaissance ensemble. Dites-moi aujourd'hui si c'est votre première session de psychothérapie en ligne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi d'où vous êtes, où est-ce que vous habitez et comme ça, ça nous permet déjà un petit peu de pouvoir faire connaissance. J'ai hâte maintenant de pouvoir avancer avec vous. Allez, c'est parti ! Donc, comme je vous dis aujourd'hui, c'est votre session à vous, en ligne, vraiment pour vous. C'est ce moment à vous. J'ai envie vraiment que vous en preniez soin de façon, j'ai envie de dire, égoïste dans le bon sens du terme, c'est-à-dire pour prendre soin de vous. Et c'est extrêmement important. Et si vous êtes actuellement en dépression, sachez que je vais vraiment faire tout ce qu'il faut pour que pendant cette session de psychothérapie en ligne, votre séance, eh bien, vous puissiez y aller sans effort et que vous mettiez votre énergie au bon endroit. Donc, si vous avez des questions, si à un moment donné vous voulez que je réexplique des choses, n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous avez besoin de questions supplémentaires, de réponses supplémentaires. Avec mon équipe de psychologues cliniciens, à tout moment, on est là pour répondre à vos questions, celles que vous vous posez. Donc, n'hésitez pas. Comment va se passer cette session ? Donc, on est vraiment dans l'expérience d'une session de psychothérapie en ligne. Je prends le temps que vous l'expliquez. Certains, ça commence à devenir une habitude. Vous commencez à être un petit peu aguerri sur ces sessions de psychothérapie en ligne. Peut-être que pour vous, aujourd'hui, c'est votre première fois. Donc, je prends le temps de vous expliquer comment ça va se passer pour que vous vous sentiez à l'aise, bien et que ça puisse être vraiment le plus efficace pour vous. C'est votre séance quand même. Donc, vous allez, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, par rapport à la dépression, pouvoir réaliser votre diagnostic personnalisé pour savoir où vous en êtes par rapport à la dépression, quel est aujourd'hui concrètement votre état des lieux, très très clair. Et est-ce que vous êtes dans une dépression légère, sévère, modérée, ou est-ce que c'est tout simplement un état de déprime passager ? Je prendrai le temps de vous expliquer l'efficacité clinique de la TPRN au cours de cette session pour que vous puissiez concrètement savoir comment la TPRN peut aujourd'hui vous aider pour pouvoir vous permettre de guérir et faire de la dépression quelque chose qui appartient au passé et que ça ne revienne pas dans votre vie. Et comme nous sommes une communauté, vous le savez, par rapport à ma chaîne YouTube, nous sommes une vraie communauté et c'est aussi un endroit précieux et bienveillant pour échanger avec des personnes qui, comme vous, dans notre communauté, se sentent concernées par le sujet de la dépression. C'est-à-dire, soit en ce moment, on est en train de traverser la dépression, ont déjà traversé la dépression, ont réussi à pouvoir dépasser cela et ensemble, on partage nos expériences de vie avec bienveillance, sans jugement. J'ai envie de dire que j'ai la chance d'avoir une communauté d'une bienveillance à chaque fois extraordinaire où chacun soutient l'autre, on se retrouve, on prend même l'habitude de se retrouver, on échange ensemble. C'est un rendez-vous, c'est un rendez-vous pour des gens qui se ressemblent dans le sens de leur humanité, de leur envie d'avancer, de prendre soin d'eux en même temps que de prendre soin de l'autre. Donc, bienvenue dans cet espace parce qu'il est exclusivement bienveillant. Première question que je vais vous poser maintenant, puisqu'on va aller dans le vif du sujet, est-ce que vous avez déjà réalisé un autodiagnostic sur la dépression, que ce soit au sein de la clinique e-santé ou peut-être à un autre endroit ? Est-ce que vous avez déjà réalisé un autodiagnostic dépression ? Si c'est le cas, dites-moi en commentaire quels ont été les résultats que vous avez obtenus par rapport à cet autodiagnostic. Est-ce que vous vous y attendiez ? Est-ce que ça vous a étonné ? Et puis, si vous avez envie de savoir comment concrètement ça a évolué, où vous en êtes véritablement aujourd'hui, sachez que vous ayez fait l'autodiagnostic ou que vous n'en ayez pas fait, ne vous inquiétez pas, on va aujourd'hui ensemble dans cette séance réaliser entièrement votre diagnostic précis par rapport à votre situation en fonction de votre état mental, de votre état psychologique, de votre état émotionnel, de votre état physique. D'accord ? Donc, vous allez savoir exactement où vous en êtes. Et si vous avez réalisé l'autodiagnostic, ça vous permettra un petit peu de comparer et de voir comment les choses évoluent ou pas. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ont besoin de savoir un peu plus sur moi, ce qui est normal, lorsque vous venez avec moi en séance, en règle générale, à mon cabinet ou au sein de la clinique e-santé, vous savez pourquoi vous venez, soit parce qu'en fait vous avez été recommandé, la plupart du temps c'est parce que vous avez été recommandé par quelqu'un qui, par exemple, déjà suivait mon cabinet ou au sein de la clinique e-santé, eh bien, je vais en profiter pour me présenter, pour que vous sachiez à qui vous avez affaire et que vous puissiez vous sentir en confiance. Donc, je suis psychosociologue, je suis fondatrice de la clinique e-santé et je suis vraiment ce qu'on appelle une femme de santé engagée, engagée pour rendre la santé accessible à tous. C'est véritablement la promesse que je me suis faite une mission à la santé et qu'aujourd'hui on puisse vraiment avancer et que chacun se sente la capacité de pouvoir se sentir mieux et équipé pour le faire. Je contribue aussi dans les médias et à des travaux de recherche. Je suis experte en neurosciences, je suis auteure d'ouvrages, notamment un des derniers qui est sorti. Et si on osait la bienveillance au travail, je suis conférencière et surtout précurseuse, vous allez voir en e-santé, on va reparler un petit peu plus. Depuis 2017, je travaille sur France 2 chaque semaine auprès de Faustine Bollard. Dans son émission, ça commence aujourd'hui, ce sont des décryptages, des témoignages de vie et c'est toujours vraiment un plaisir de pouvoir rencontrer les personnes, les invités qui viennent avec beaucoup de pudeur, d'humilité, expliquer leur situation de vie, créer des expériences. Et je suis aussi la première psychosociologue francophone sur YouTube, plus de 71 000 abonnés, plus de 3 300 millions de vues aujourd'hui. On avance bien, on avance bien et ça c'est vous, c'est votre communauté, c'est ce que nous représentons ensemble aujourd'hui. Alors, quand je dis que je suis précurseuse dans le domaine de la e-santé, vous allez voir que notamment aujourd'hui, ce qu'on vit cette séance ensemble, eh bien je suis la première et la seule psychosociologue à vous proposer des séances de psychothérapie en ligne pour vous dédier. Et vous allez voir qu'au sein de la clinique e-santé, que j'ai fondé, l'expérience thérapeutique, vraiment c'est une expérience qui redonne le sourire et vous allez le voir maintenant. Alors, la clinique e-santé, qu'est-ce que c'est ? C'est avant tout, il faut le savoir, une équipe, une équipe au service de votre expérience thérapeutique, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir réaliser cette séance en ligne avec vous. C'est aussi une équipe d'experts au service de votre expérience thérapeutique, avec des psychologues, des spécialistes du développement en santé qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir être en lien au quotidien, mais c'est aussi des conseillers e-santé, toute une équipe qui est là pour prendre soin de vous tout simplement. Et puis bien entendu, la clinique e-santé, comme vous en faites un peu d'expérience, c'est une plateforme au service de votre expérience thérapeutique pour vous qui êtes déjà patients au sein de la clinique e-santé. Vous savez que cette plateforme, avec votre espace patient-thérapeutique, c'est un espace qui évolue tous les jours pour vous permettre de réaliser une thérapie qui soit d'un nouveau genre, d'une nouvelle ère et vraiment accessible à tous et surtout qui correspond à nos rythmes de vie d'aujourd'hui et à nos besoins. Alors, la clinique e-santé, vous allez voir, c'est aussi des conférences, des lives et des sessions à thème en petit comité où on est 10, 15 parfois ou juste on va travailler un thème spécifique par rapport à votre accompagnement thérapeutique. Alors, vous êtes prêts pour cette session de psychothérapie en ligne ? Tout le monde, est-ce que vous êtes bien installés ? Vous êtes au calme pour pouvoir prendre soin de vous ? Voilà ce que nous allons aborder ensemble dans cette session. Tout au début, la première chose qu'on va voir ensemble, c'est qu'on va comprendre, comprendre le comment et le pourquoi de la dépression et on va tout décrypter. Je vous promets que de façon simple, efficace, vous allez comprendre comment la dépression s'impose à nous et pourquoi la dépression vient s'installer. Dans un deuxième temps, vous allez pouvoir réaliser votre diagnostic. C'est comme je dis à chaque fois, la première étape clé pour bien se soigner parce que sans diagnostic, c'est difficile de savoir où aller. C'est comme si vous vouliez faire réparer votre voiture mais qu'il n'y avait pas d'état des lieux. On ne sait pas à quel endroit il faut réaliser les réparations et on risque de ne pas réaliser les bonnes réparations et de devoir ramener la voiture au garage 15 jours ou un mois plus tard. D'où l'importance de prendre le temps de faire un diagnostic. Troisième étape, on va observer ensemble les dangers et les conséquences de la dépression. Quatrième étape qu'on va voir ensemble, c'est justement cette fameuse TPERN, cette nouvelle tendance clinique, comment elle va pouvoir vous permettre de vous sortir efficacement de la dépression. Et cinq, parce que vous savez, je suis une psy très pragmatique, je ne suis pas dans les longs discours ni la théorie, je ne fais que de la pratique. Mode d'emploi, comment ça fonctionne ? Comment vous allez pouvoir vous guérir ? Et est-ce que c'est fait pour vous ? Vous allez, comme je vous ai dit dans cette session, repartir bien équipé. Dites-moi donc maintenant, si vous êtes prêts en commentaire, vous pouvez appuyer sur like pour me dire oui c'est bon Christelle, je suis prête. Et je vous donne un message important maintenant. Si vous venez dans cette séance, c'est pour y trouver des réponses et des solutions. Si vous êtes d'accord avec ça, si c'est ce que vous venez chercher, des réponses et des solutions, vous êtes au bon endroit. Dites-le moi, réagissez par un like pour que je puisse immédiatement savoir que tout le monde est prêt et qu'on peut y aller. Allez-y, c'est prêt ? Alors on peut y aller. On y va comprendre le pourquoi, le comment de la dépression. Il faut savoir d'abord que la dépression, c'est vraiment la conséquence d'un déséquilibre physique et psychique qui vous impose de ralentir. ralentir. Et je vais assister sur un mot, c'est le mot ralentir, qui impose de ralentir. La dépression, la plupart du temps, alors qu'il faut savoir que déjà la première chose que je vais vous dire tout de suite, qui est très importante à retenir, c'est que la dépression est une maladie. Donc, on n'est pour rien, ce n'est pas de votre faute, c'est quelque chose qui s'impose à vous, ce n'est absolument pas à vous qui l'avez décidé. Donc, ça c'est extrêmement important à préciser immédiatement. La dépression, c'est la conséquence d'un déséquilibre physique, psychique et qui va vous imposer de ralentir. Dans la période que nous vivons notamment, qui est liée au coronavirus, nombre de personnes sont sujets à la dépression, c'est une conséquence d'un déséquilibre, qu'on peut dire sacrément costaud, à la fois physique et psychique, pour lequel chacun d'entre nous, par rapport à l'environnement, au contexte, doit s'adapter, se suradapter, se réadapter constamment, tout en ayant des manques, que ce soit un manque social, que ce soit un manque de liberté, que ce soit un manque de sens, que ce soit un manque d'avenir, que ce soit la peur et c'est tout ce déséquilibre qui en effet, à la fois physique et psychique, peut vous imposer une dépression et vous ne l'avez pas choisi. Certaines dépressions sont légères, certaines dépressions sont médérées, certaines dépressions sont sévères, certaines dépressions font écho à des éléments du passé, c'est tout ce qu'on va voir ensemble. Donc, restez bien avec moi dans cette séance parce que si ça commence déjà à vous parler, vous allez avoir les clés qui vont vous permettre de comprendre pourquoi et comment la dépression s'est imposée à vous, j'ai dit bien s'est imposée et comment par contre vous allez pouvoir en sortir parce que la dépression est une maladie, on n'en sort pas comme ça magiquement en disant super, je vais attendre et ça va passer. Malheureusement, non, ce n'est pas une maladie pour laquelle si on n'agit pas, elle finit par passer. Par contre, la dépression vous impose de ralentir et j'aime bien cette idée de prendre en compte qu'en fait, nous avons tous en nous la capacité d'auto-guérison pour tout ce qui est, parce que notre cerveau, et vous allez voir tout à l'heure, on a énormément en réalité de capacité au niveau de notre cerveau pour pouvoir procéder à notre auto-guérison au niveau psychologique. Par contre, on ne nous a pas forcément donné toutes les clés. Alors qu'on a tout en nous, et bien parfois on préfère prendre des médicaments, on va prendre des anxiolytiques, on va prendre des antidépresseurs, alors qu'en réalité, on aurait des moyens tout à fait naturels de pouvoir se soigner efficacement et c'est ce que je vais vous dire un peu plus loin. Et quand je dis que la dépression vous impose de ralentir, la dépression quelque part, c'est aussi un message qui vous est donné, parce que si ça vous impose de ralentir un peu comme un frein à main, c'est peut-être parce que quelque part dans votre vie, il y a quelque chose qui n'est pas ok. Et la dépression, elle vous indique une chose essentielle. Qu'en ce moment, il y a quelque chose qui n'est pas ok. C'est la première chose que j'ai besoin de vous retenir. Tout le reste va en découler. Et d'ailleurs, je vais vous poser cette question là, maintenant. Est-ce que vous ressentez ce frein à main douloureux qui s'impose dans votre vie? Est-ce que ce frein à main, mais vraiment comme s'il est là et vous empêche d'avancer à un rythme normal, vous le ressentez? Si c'est le cas, exprimez-le en mettant un like. Ce qui me permet vraiment dans cette séance thérapeutique, par le like, vous vous exprimez. Et c'est là où on a bien entendu notre interaction. C'est la première interaction. Pour les personnes qui ont envie de m'exprimer par commentaire en fait, comment s'exprime ce frein à main? Et depuis combien de temps il est là ce frein à main? Est-ce que vous avez essayé de tirer dessus? Comment vous avez essayé de faire? Ou est-ce que vous êtes à l'arrêt et vous ne savez pas trop comment refaire avancer votre véhicule de vie? Dites-le moi, vraiment exprimez-vous. Vous avez deux possibilités de vous exprimer dans cette séance, soit en fait par les commentaires et pour les personnes qui préfèrent garder l'anonymat ou pour lequel s'exprimer par l'écrit, vous n'êtes pas encore tout à fait guéri, n'hésitez pas à le faire par un like tout simplement. Vous avez deux possibilités pour pouvoir interagir. Et vous allez voir, je le vois à chaque fois, à chaque session. La première fois souvent, on hésite un peu à interagir, on a une certaine pudeur, on ne sait pas comment ça se passe. Et puis, on est emporté par la communauté qui à un moment donné va mettre des mots, exactement ceux que vous auriez aimé écrire, qui va en fait par ces mots vous exprimer votre histoire, vous allez vous reconnaître et puis c'est ce qui va vous permettre d'interagir avec cette communauté. C'est extrêmement important dans ces sessions que vous puissiez vous autoriser à interagir parce que ça fait partie de la séance thérapeutique, ça fait partie du travail thérapeutique à faire. La première chose, c'est de pouvoir commencer à écrire, nommer ce que vous ressentez pour que vous fassiez l'expérience de ce que c'est que d'écrire son ressenti. Il y a une grosse différence entre le vivre en soi, le ressentir, à dire par exemple, j'ai l'impression d'être au frein à main et d'écrire, j'ai l'impression d'être au frein à main. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, ça devient vrai. Je vais vous donner un exemple tout simple pour faire la différence entre le voir comme ça à l'écrit et le voir en concret. Si je vous dis, je vais vous faire un chèque, il y a une grosse différence entre je vous dis, je vais faire un chèque, je sais que je dois vous faire un chèque et le moment où je vous fais un chèque et que je l'écris. Il y a une grosse différence, ce n'est pas pareil. Notre cerveau, l'écriture pour lui c'est quelque chose de très important où les choses deviennent réelles, ce n'est plus seulement dans votre esprit. Première chose qu'on va regarder ensemble et c'est vraiment une première chose qu'il faut qu'on enlève tout de suite, il y a une grande différence entre un coup de blues et une dépression. Ne confondons pas les deux. Les deux ont leur importance, on a le droit d'avoir des coups de blues et vous allez voir que ce n'est pas du tout la même chose. Il y a une différence à faire. Un coup de blues, c'est une émotion normale et naturelle. Par contre, celle-ci, elle est temporaire. On a le droit d'avoir ce qu'on appelle des coups de bound, un peu là, des moments de vie où on a des gros coups de blues, où on se dit, j'en ai marre, j'en peux plus, ça suffit parce qu'il y a un cumul de choses. Ok, voilà, ça c'est le coup de blues. Il est temporaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vos émotions, quand on a un moment donné, on a de la tristesse, comme on peut avoir de la joie, comme on peut avoir de la peur, comme on peut avoir de la mélancolie, comme on peut avoir de la nostalgie, ce sont des émotions normales et naturelles. Ne les rejetez pas. C'est extrêmement important de vous dire que vos émotions font partie de vous et qu'il est très important de les respecter. Et plus une émotion, on la prend en compte au moment où elle est là, sans la rejeter ou la peser ou la freiner, la tordre, lui mettre un mouchoir dessus, dites-vous qu'une émotion, elle ne fait que traverser. Elle vous traverse pour vous donner une information, une sorte d'appel à l'action pour que quelque chose se fasse en vous. Par exemple, quand vous avez un coup de blues, parfois vous pouvez avoir un coup de blues parce que vous manquez un petit peu de stimulation sociale, de, comment dire, vous avez un coup de blues parce qu'il y a eu un conflit, par exemple, dans votre famille au travail, il y a eu une difficulté amoureuse, il y a un coup de blues, mais ça reste temporaire et puis, en fait, assez rapidement, hop, on repart. Donc ça, c'est le coup de blues. La dépression, c'est autre chose. La dépression, déjà d'une part, c'est une maladie, et ça, c'est important à retenir, et la dépression, c'est une maladie qui dure dans le temps. On peut avoir une dépression qui dure trois mois, six mois, un an, quatre ans, cinq ans. Et une dépression, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on la prend à temps, plus vous allez pouvoir la traverser et éviter qu'elle s'installe et même qu'elle devienne, j'ai envie de dire, chronique dans votre vie pour éviter les rechutes et les récidives. C'est pour ça que je prends le temps de faire cette séance avec vous, parce que j'ai beaucoup de patients qui viennent me voir, qui me disent « Mais Christelle, pourquoi je ne suis pas venue vous voir avant ? » Et c'est ce que j'ai envie de vous éviter dans cette session. C'est justement que j'ai envie que vous soyez en capacité de pouvoir vous prendre en main tout de suite, sans attendre, parce que vous avez le droit et parce que vous allez pouvoir vous défaire de la dépression. Puis dites-vous une chose, c'est quand on a traversé un épisode dépressif, on n'est plus tout à fait la même personne après, mais on peut tout à fait justement, en fait en réalité, être mieux après. Nous avons tous, je vais vous expliquer, nous avons tous traversé confinement, reconfinement. Il y a une chose qu'on a appris, c'est les petits détails du quotidien, comme par exemple, prendre le temps de s'asseoir à une terrasse de café pour juste s'installer, boire un thé, un café avec un copain, une copine amée ou même seul. Juste ça et sans masque, avec le sourire. Et bien, quand on nous en a privé et qu'on le retrouve, je peux vous jurer, vous en faites tous, nous en faisons tous l'expérience à quel point d'un seul coup, ça a toute sa valeur et on ne l'oublie pas. Cette valeur, elle reste. Et bien, c'est pareil pour la dépression, lorsqu'on l'a traversée, qu'on a traversé les périodes parfois difficiles. Je peux vous jurer qu'on retrouve après la vie, le goût de la vie, les couleurs de la vie, comme vous ne les auriez jamais eus avant, avec des yeux tout neufs. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux. Donc, il y a toujours un cadeau de cachet derrière la dépression, quand on se soigne de la dépression, vraiment, quand je dis quand on se soigne de la dépression et qu'on retrouve un nouveau départ dans notre vie et on est complètement renforcé, transformé par cette expérience de la dépression. Et puis surtout, on ne porte plus le même regard sur les autres aussi. Alors, il existe quatre grands types de dépression. Je vous les présente parce que c'est important de savoir un petit peu, en fonction de votre situation, dans laquelle plus ou moins, vous aurez l'impression de vous retrouver. Il y a la dépression qu'on appelle la dépression saisonnière. La dépression saisonnière, c'est un trouble dépressif qui est récurrent, qui revient dans le temps et qui survient en réalité de façon répétitive, soit en automne, soit en hiver. Donc, si vous êtes sujet aux dépressions saisonnières, en règle générale, c'est des dépressions plutôt légères. Par contre, dès que l'automne arrive et sur la période d'hiver, il y a un trouble dépressif qui revient avec des symptômes que vous avez tendance à connaître. Pour cela, il y a des actions à mettre en place par rapport à la dépression saisonnière, on va en parler. L'épisode dépressif, qu'est-ce que c'est qu'un épisode dépressif et comment on ne le mélange pas avec un trouble dépressif récurrent ? Eh bien, la différence entre les deux, c'est que lorsque vous êtes dans un épisode dépressif classique, enfin classique, un épisode dépressif, pardon, survient de façon isolée. C'est-à-dire qu'il apparaît en réaction à un événement ou sans cause manifeste, mais c'est-à-dire qu'il intervient, c'est une fois, c'est vraiment de façon isolée, mais avec deux réactions, soit il y a un événement dans votre vie, donc vous savez à quoi le relier, ou alors c'est sans, vraiment ça vous tombe dessus, mais vous ne savez pas pourquoi. Et ça, on va en parler notamment parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir qui sont en dépression parce qu'ils voient bien les symptômes, mais le pourquoi, mais pourtant j'ai tout pour toi, il y a tout qui va bien dans ma vie, je ne comprends pas. On va en parler, ça aussi. Alors, je vous montre juste un instant, je prends le temps de voir que j'ai besoin de remettre de la batterie pour continuer, donc je mets la petite batterie, sinon on va être coupé. Hop, voilà, je remets la batterie sur mon ordinateur, c'est fait, on est tranquille. Donc, le troisième trouble, c'est le trouble dépressif récurrent. Là, c'est un, donc on est dans un épisode dépressif qui se répète avec des rechutes, avec des récidives. Là, on peut rentrer dans ce qu'on appelle la dépression chronique et en effet, ce type de trouble dépressif récurrent, ce n'est pas seulement une fois dans ma vie j'ai fait une dépression, mais c'est, j'ai déjà eu une dépression, notamment souvent le trouble dépressif récurrent. On a eu par exemple une grosse dépression dans plus jeune, parfois même enfant, ado et ça s'est un peu inscrit à cette période-là et à différents moments de vie, vous vous rendez compte que le trouble dépressif revient ou alors, tout simplement, vous avez l'impression d'être presque devenu entre guillemets dépressif, c'est-à-dire que vous avez ce sentiment presque que la dépression fait partie de vous. D'ailleurs, dites-moi en commentaire là maintenant, s'il y a des personnes qui se disent, j'ai peut-être même le sentiment que je suis dépressif. Est-ce que vous avez tendance à dire je suis dépressif ou est-ce que vous avez tendance à dire je suis en dépression? Mettez-moi maintenant en commentaire pour me dire, est-ce que vous vous dites je suis dépressif, vous avez l'impression que ça fait partie de vous, de votre identité, tellement ça fait longtemps que vous êtes dépressif ou vous êtes en dépression? Réagissez en commentaire et un petit peu plus loin dans cette séance, je vais vous faire réagir par rapport à ça et je me demande vraiment de l'écrire, c'est important parce que vous allez voir que ce que vous écrivez maintenant va avoir une conséquence sur ce qu'on va faire ensemble. Après, vous pouvez l'écrire en commentaire ou si vous avez un bloc note à côté, n'hésitez pas aussi à écrire, c'est très important j'insiste sur le fait d'écrire votre ressenti par rapport à cette séance, comment ça vous convoque, qu'est-ce que ça vous évoque et s'il y a des moments où vous voyez que ça vous renvoie des images, des images du passé, n'hésitez pas à noter avec un mot clé dont vous vous souviendrez pour vous, tiens ça me renvoie à telle et telle chose, ça va être extrêmement précieux pour la suite. Donc, si vous avez une image un peu intrusive, un souvenir du passé, un moment de vie qui vous revient, clac, vous me l'écrivez, ok ? Donc, je vous ai présenté les trois premiers types de dépression et je vais parler du trouble affectif bipolaire qui n'est pas vraiment une dépression puisqu'en fait, on est sur un autre type de caractéristiques à savoir que c'est un trouble de la personnalité. Le trouble affectif bipolaire, c'est l'alternance de phases d'abattement ou d'épisodes dépressifs et ensuite qui est en lien avec des profondes agitations maniaques. Je m'explique, quelqu'un qui est bipolaire, c'est quelqu'un qui va avoir à certain moment des moments de dépression où on descend très 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 profond dans les profondeurs et des phases maniaques, c'est à dire des phases un peu hyper, comment dire, hyper actives, hyper agitées ou presque un peu hystériques, on pourrait dire, où là, on peut aller très loin, on a l'impression que toute la vie nous appartient, que rien ne peut nous arrêter. Donc, ça c'est le trouble bipolaire. Je parlerai peu du trouble affectif bipolaire dans cette séance, mais s'il y a des personnes qui sont sujets au trouble affectif bipolaire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Camille est avec moi dans cette session, répond en temps réel avec vous à nos commentaires et donc si vous avez des questions, elle sera là pour pouvoir vous y répondre, donc n'hésitez pas. Je rappelle que Camille est psychologue clinicienne et fait partie de l'équipe de la clinique e-santé et à chaque fois lorsque je réalise ces sessions de psychothérapie en ligne est toujours avec nous en interaction, pendant les avant-premières. Alors, est-ce que vous saviez, justement je vais vous poser cette question, qu'il existait différents types de dépression ? Est-ce que vous saviez qu'il y a une différence entre la dépression saisonnière, un seul état dépressif ou la dépression récurrente, la dépression chronique ? Si c'est le cas, dites-le-moi en like et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou si vous avez besoin de précisions. N'hésitez pas, je le rappelle à chaque fois, c'est très important cette interaction, c'est toute l'énergie de cette séance. Alors, la dépression, comme je vous ai dit, c'est une maladie, une maladie qui agit à trois niveaux et ça, c'est important de le retenir. Elle va agir au niveau de votre mental, elle va agir au niveau de votre corps et elle va agir au niveau de vos émotions. Trois, qui dit que la dépression agit à trois niveaux, il dit qu'il va falloir la réparer à trois niveaux, exactement. Ce que je vous propose d'ailleurs de me dire, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à cette dépression que vous ressentez, pour vous, pour un proche, à quel niveau vous ressentez plus les effets de cette dépression ? Est-ce que vous les ressentez plus au niveau du mental ? Est-ce que vous les ressentez plus au niveau du corps ? Est-ce que vous les ressentez plus physiquement ? Est-ce que vous les ressentez plus émotionnellement ? Vous pouvez même essayer de vous faire une sorte d'échelle sur 0 à 10, au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau physique, 0, je ne ressens pas les effets, c'est ok, ou 10, par exemple, au niveau mental, je le ressens énormément. Au niveau émotionnel, sur une échelle de 0 à 10, à combien vous le ressentez ? Et au niveau physique, sur une échelle de 0 à 10, à combien vous le ressentez ? Ça va vous permettre l'appareil, écrivez-le, que ce soit en commentaire ou sur votre bloc-notes, pour savoir en fait, aujourd'hui, cette maladie, à quel endroit elle a le plus d'impact ? On pourrait même se dire qu'on pourrait réaliser une sorte de... Tiens, je vais prendre un papier pour vous montrer ça. Mais on pourrait même se dire qu'en fait, on pourrait faire une sorte de triangulaire comme ça, avec une sorte de grille radar, ou on pourrait un peu se dire, tiens, sur les différents items, où j'en suis, et quel triangulaire ça va pouvoir me faire. Un peu comme une grille radar. Oui, je sais, je dessine super bien. Et ce qui nous permet, vous pouvez faire cette grille radar, et sur une échelle de 0 à 10, et puis de voir un petit peu comment, en réalité, cette dépression a prendre la place. Si on prend la grille radar, qui avait trois éléments, sur une échelle de 0 à 10, ça veut dire que pour que la dépression, enfin, la maladie de la dépression, elle soit totalement éradiquée, et bien, il faudrait qu'ici, tout se retrouve là. Et ça, c'est intéressant d'avoir cette petite fiche. D'ailleurs, tiens, ça me fait penser, je vais vraiment construire une fiche santé comme ça, et que je pourrais vous mettre à disposition de nos patients, qui permet, en fait, d'avoir vraiment à chaque fois une vue de l'évolution lorsque l'on agit sur la maladie, de voir un petit peu à chaque fois comment ça évole. Le côté visuel, par rapport... La difficulté de la dépression, c'est que c'est une maladie que l'on a à l'intérieur, mais qui semble invisible pour tous, sauf pour vous, d'accord ? Et donc, le fait de dessiner, d'écrire, c'est que vous rendez réel, concret, quelque chose qui, la plupart du temps, qu'est-ce que vont vous dire les gens de l'extérieur ? Oui, bah écoute, bouge-toi un peu les fesses, arrête de t'écouter, ce qui est juste insupportable. On ne dirait pas à quelqu'un qui a, malheureusement, un cancer, un cancer d'utérus, par exemple, écoute, bouge-toi, arrête de t'écouter. On veut dire, non, c'est bien, tu es courageuse, c'est bien, tu essaies de t'en sortir, ne lâche rien, tu vas y arriver. On se sent soutenu, entendu, respecté. On a l'impression que la dépression, c'est un peu une sorte de maladie honteuse dans lequel personne ne nous comprend. D'ailleurs, partagez-moi en commentaire si ça vous parle quand je vous dis ça. Vous avez eu ce sentiment que vous n'avez pas trop en parler parce que vous avez le sentiment que les gens de l'extérieur ne vous comprennent pas, à part les personnes qui ont déjà vécu la dépression. Vous avez un sentiment en plus de la dépression d'avoir une culpabilité de gérer le regard de l'autre, le poids social de l'autre. Dites-le moi en commentaire et cet élément est extrêmement important. Et écrivez-le aussi sur votre bloc-note à côté Vous avez, ok, j'ai fait ma grille radar des trois niveaux. Tiens, maintenant je vais dire, quel est le poids de cette dépression dans ma vie ? Le poids de la dépression par rapport à l'extérieur ? C'est-à-dire, est-ce que mon extérieur est aidant ou pas aidant ? Je note moi ici, aidant ou pas aidant ? Et vous allez voir, du coup, quand je vous ai dit que cette séance est vraiment dédiée pour vous, à la fin de cette séance, au fur et à mesure, déjà, vous allez avoir tellement énormément de prise de conscience et de levier pour pouvoir agir. C'est ça, une séance de psychothérapie. Vous allez voir que c'est tellement, tellement plus efficace que les médicaments. Et quand je dis ça, attention, dans certaines dépressions, les antidépresseurs, les anxiolytiques sont nécessaires, sont obligatoires. Mais pas tout le temps. Et c'est ça que j'ai besoin que vous entendiez. Alors, la dépression c'est aussi un engrenage. Pourquoi la dépression est un engrenage ? Je vais vous le montrer maintenant. Voici en fait l'engrenage de la dépression. Vous avez peut-être déjà un petit peu, peut-être pris conscience qu'il y avait un engrenage sans vraiment le nommer. Eh bien, voilà l'engrenage dans lequel on est lorsqu'on est en dépression. Il y a tout un ensemble de choses qui font qu'en réalité, on tourne en rond, on est dans une sorte de, vous voyez, dans ce rond, il est fermé. Et c'est toute la particularité de la dépression, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de zone de sortie. Et ce sont, dans l'engrenage de la dépression, tous les agissants de la dépression qui font qu'on se sent coincé dans ce cercle avec ce sentiment qu'on ne peut pas en sortir et qu'on est condamné à vivre avec cette dépression. Et parfois, on se dit, bon, il n'y a plus qu'à attendre, c'est tout le contraire. Mais donc, en fait, cet engrenage, c'est peut-être d'abord une tristesse qui commence à venir dans votre vie, des problèmes de concentration, une difficulté de prendre des décisions, un sentiment de désestime de soi, de dévalorisation, des troubles du sommeil, des ruminations, des pensées négatives qui sont là régulièrement, un ralentissement moteur un peu partout, vous allez le voir, on va en reparler tout à l'heure, un sentiment important, fort de stress, d'anxiété, un repli sur soi, excusez-moi, d'ailleurs j'ai mis une petite coquille là, des troubles de l'appétit, des troubles de la mémoire, une culpabilité, on en a déjà parlé avant, une culpabilité vis-à-vis de soi, une culpabilité vis-à-vis de l'extérieur, une fatigue sévère, voire parfois même, on pourrait dire presque une fatigue chronique, on est fatigué le matin, on est fatigué le soir, on est fatigué même après avoir dormi, le sommeil n'est pas réparateur et bien entendu tout cet ensemble fait qu'on se retrouve avec des idées noires et parfois même des idées suicidaires. Pourquoi la dépression est une maladie pour laquelle on porte autant d'attention en tant professionnel de santé parce que la dépression cause de nombreux dégâts, j'ai envie de dire, dans notre vie de tous les jours, notre vie sociale, notre vie personnelle, notre santé, notre santé mentale, vous allez voir que ça agit aussi au niveau du cerveau, mais aussi parce qu'il y a des risques clairs et importants de tentatives de suicide, de suicide au niveau de la dépression et c'est pour cette raison qu'on met toute notre énergie pour faire en sorte que l'on n'aille pas dans une dépression qui nous emmène à cet endroit-là, avec ces risques-là. Alors, est-ce que vous avez aujourd'hui conscience de cet engrenage dans votre vie? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est tout nouveau cet engrenage ou est-ce que vous avez l'impression que vous êtes dans ce disque-là et que vous n'arrivez pas à en sortir depuis plusieurs mois, plusieurs années? Dites-le moi par un like si vous le souhaitez ou dites-le moi en commentaire si vous souhaitez faire un partage d'expériences, un retour d'expériences par rapport à votre situation de vie, votre expérience. Je rappelle à quel point votre expérience, quelle qu'elle soit, est extrêmement importante pour vous de la nommer parce que vous la rendez réelle et en même temps, elle sert à chacun, chacune d'entre nous dans la communauté et c'est comme ça qu'on se sent plus fort pour agir. Ne serait-ce que même par votre expérience, votre vécu, peu importe l'endroit où vous êtes aujourd'hui, si vous n'êtes pas encore sorti du tunnel mais que vous avez déjà essayé des choses, des choses qui ont été efficaces, d'autres pas, confiez-les ici en commentaire parce que c'est là que chacun va trouver sa sève pour avancer. Une des premières choses pour sortir de la dépression, c'est sortir de l'isolement social. Être en lien avec l'autre est extrêmement important et je sais à quel point c'est parfois difficile, douloureux, ça vous demande un peu trop d'énergie et c'est pour ça que ces sessions de psychothérapie en ligne sont extrêmement efficaces, salvatrices parce que vous y mettez vraiment l'énergie qui est juste bonne pour vous. Vous n'avez pas besoin d'être dans le fait de devoir porter le regard de l'autre, le face à face de l'autre. Ce n'est pas que vous êtes gêné par le regard de l'autre mais ça vous fait consommer une énergie, je le sais, je le sais en séance et là et bien ça vous permet de pouvoir mettre votre énergie à l'essentiel de votre justesse d'aujourd'hui. Alors quels sont les ingrédients de la dépression? Il y a des ingrédients qui se situent au niveau du cerveau et puis il y a un autre carnet des causes à côté, on va en parler. Donc au niveau du cerveau, trois grands ingrédients sont à prendre en compte. C'est le cortex préfrontal qui est le siège des émotions, on va en parler. L'hippocampe qui est responsable dans votre cerveau de votre mémoire et du contrôle de l'humeur. L'amidale qui permet la régulation de l'anxiété et de l'hypersensibilité et ça c'est des éléments qui sont attaqués dans le cadre de la dépression. Le cortex préfrontal, l'hippocampe et l'amidale au niveau du cerveau sont attaqués. On va parler aussi des neurotransmetteurs dont deux neurotransmetteurs principaux sont attaqués, je vais vous en parler un matin dans cette séance. Et c'est pour ça que vous allez comprendre qu'une grosse partie dans la dépression, ça ne peut pas se soigner seul, ça ne peut pas être magique, vous n'allez pas vous réveiller un matin en disant ça y est, je n'ai plus la dépression parce qu'il y a plein de choses qui sont à prendre en compte, il y a plein de choses aussi naturelles et vous allez voir que vous pouvez mettre en oeuvre qui vont vous permettre de réparer votre cerveau et qui vont pouvoir aussi d'agir sur le carnet des causes. Mais si on ne fait rien, si on ne change rien, la dépression elle reste et elle s'installe. Et donc le dernier élément, c'est le carnet des causes, c'est-à-dire qu'au-delà du cerveau, il y a des éléments plus internes ou externes à nous-mêmes, notre contexte, nos antécédents et c'est tout ce qu'on va voir ensemble. Mais donc, ça ce sont les quatre ingrédients de la dépression qui expliquent qu'une dépression, il y a plusieurs choses à prendre en compte, c'est assez complexe et c'est pour ça que ça nécessite un accompagnement sur mesure avec des personnes qui sont expérimentées dans le domaine de la dépression. Et pour cela, en effet, une visite du cerveau s'impose, donc je vous propose de prendre le temps de vous expliquer ce qui se passe dans le cadre de la dépression au niveau de votre cerveau. Déjà, première chose à savoir, c'est que nous avons, alors je vais le simplifier parce que je sais que vous avez une énergie en temps de dépression où on va essayer de mettre les mots à l'essentiel. Notre cerveau, on va dire qu'il est divisé en trois parties. Nous avons le cerveau reptilien que vous voyez ici en jaune, vous avez le cerveau émotionnel qui est ici en rouge et vous avez le cortex, néocortex et le cortex préfrontal qui est en bleu. Nous avons donc trois cerveaux qui nous permettent d'interagir, d'être en sûreté et de prendre des décisions. Le cerveau reptilien, la plupart du temps, c'est un cerveau qui est au repos normalement et qui est là juste en réaction à, quand il est là pour assurer votre survie. Vous avez ensuite le cerveau des émotions, son job, c'est d'interagir en termes d'émotions pour vous donner via les émotions, des informations cruciales pour pouvoir prendre des décisions, interagir et réfléchir. Ce qu'il faut savoir, c'est que notamment lorsque l'on est en dépression, le cerveau limbique, le cerveau des émotions, vous êtes complètement dans l'apathie, vous avez l'impression d'être vidé, de ne plus ressentir, le cerveau limbique est abîmé. Donc, vous avez une difficulté ou alors vous êtes complètement en surréaction émotionnelle et donc, du coup, votre cerveau limbique va avoir une action à savoir qu'en fait, lorsque le cerveau limbique n'est pas en forme, soit se met en système d'alarme, soit est complètement éteint, et bien, soit c'est le cerveau reptilien qui est constamment en train d'être dans la réaction, parce que le système d'alarme du cerveau limbique est actionné, ou alors, ce qui se passe aussi, c'est que lorsque vos émotions sont trop exacerbées, le cerveau réflexif, le cerveau du raisonnement et de la logique ne peut pas fonctionner, ne peut pas rationaliser. Et lorsque l'on est en dépression, en fait, le cortex néocortex, ce cerveau réflexif, celui qui pense, celui qui traite les données, celui qui est rationnel, il a beaucoup de mal à pouvoir travailler. Pourquoi? Parce que l'ensemble de vos neurotrosmetteurs qui sont là pour justement envoyer les informations d'un neurone à un autre, pour pouvoir interagir et communiquer avec vous pour votre corps et votre mental, et bien, tout ceci se met au ralenti, tout ceci se met au frein à main, parce que c'est abîmé au niveau du cerveau et vous ne pouvez plus avancer. Donc, qu'est-ce qui reste? Et bien, en réalité, il reste le cerveau reptilien, c'est-à-dire le cerveau primitif, celui qui date de notre période homme de Cro-Magnon, qui est là juste pour assurer des décisions de survie. Vraiment, on est dans le domaine sensoriel. Donc, qui est, soit je fuis, soit j'attaque, soit je suis parfois en état un peu de sidération et ce que l'on a un peu dans la dépression. Il y a aussi parfois la manipulation, mais en dépression, on n'a pas cet état-là. Dans le cerveau, je vais prendre le temps de m'arrêter un peu sur les effets de la dépression, au niveau du cortex préfrontal, au niveau de l'hippocampe et au niveau de l'amidale. C'est extrêmement important que vous puissiez comprendre, parce que si vous prenez conscience de ce qui se passe dans votre dépression, ça va être les premiers outils pour vous, pour agir efficacement au quotidien. Parce que, je répète, vous allez pouvoir sortir de la dépression, mais il y a des actions chirurgicales que vous allez devoir réaliser. Et ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir être votre propre chirurgien pour pouvoir les mener. Sauf que, comme tout bon chirurgien, il faut savoir où est-ce qu'il faut opérer. Et c'est ce que je vais vous donner maintenant. Donc, cortex préfrontal, d'ailleurs dites-moi par un like ou en commentaire, si les informations que je vous donne régulièrement sur comment fonctionne le cerveau, ces choses-là vous intéressent, ça vous plaît de pouvoir mieux comprendre par vous-même, vous sentir un peu équipé. Dites-moi si ça vous plaît ou si vous avez le sentiment que c'est trop complexe, ça ne vous intéresse pas. Dites-moi si c'est intéressant parce que quand je réalise ces sessions de psychothérapie, c'est pour vous. Donc, à chaque fois, je les adapte au mieux pour répondre à vos besoins et à vos attentes. Donc, si le côté un peu neurosciences vous plaît et vous paraît efficace, dites-le moi en commentaire ou par un like. Donc, première chose au niveau de votre cortex préfrontal qui est là-devant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cas de dépression, l'activité du cortex préfrontal diminue. Qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Ça va avoir des conséquences sur la motivation. Vous allez avoir des troubles de la motivation et vous allez avoir un désinvestissement social. Pourquoi ? Parce que le cortex préfrontal qui est vraiment ici, c'est celui, c'est la partie la plus évoluée en réalité de notre cerveau qui s'est construit au fur et à mesure des années et c'est pour ça qu'en fait, vous savez, c'est un peu qu'une maison avec des agrandissements. Dans notre cerveau, c'est un peu ça, on est le cerveau limbique, pardon, reptilien, après le cerveau limbique, après le cortex, après le néocortex, le préfrontal. En fait, c'est à chaque fois une partie de notre cerveau qui grandit, qui grandit comme cette maison avec des agrandissements et l'être humain grandit. Mais comme c'est une maison avec des agrandissements, bien entendu, il y a parfois des connexions qu'il faut aider à refaire et c'est ce qu'on appelle la plasticité neuronale, mais vous allez voir, je vais vous en parler un peu plus loin. Donc, le cortex préfrontal, quand vous êtes en dépression, comme je dis, il diminue son activité et donc vous allez avoir beaucoup plus de mal à vous mettre en mouvement. Ah tiens, c'est intéressant parce que la dépression, une des premières choses qu'on peut voir par rapport à la dépression, si je faisais une métaphore, je dis bien que je vais faire une métaphore, je travaille beaucoup par métaphore parce que c'est ce qui nous permet au quotidien de comprendre, je vulgarise les choses, donc je vais dire une métaphore. On pourrait dire que la dépression, c'est un peu une sorte de cancer des émotions et du mouvement. Pourquoi ? Parce qu'en effet, une des premières choses qui est attaquée, c'est le mouvement et puis les émotions, on a l'impression qu'on est coupé de nos émotions ou alors que c'est des ascenseurs émotionnels. Le cortex préfrontal est donc un des premiers en cause en ce qui concerne le trouble de la motivation et les investissements sociaux. Cette difficulté à aller vers l'autre, se replie sur soi et ce sentiment à avoir envie de rien, même prendre une douche le matin, se lever et manger. Donc là, c'est le cortex préfrontal qui est en cause et qui a été attaqué, qui a été abîmé physiquement. On parle vraiment d'une blessure physique comme une ouverture sur votre corps. L'hippocampe est concerné par la dépression, est impacté par la dépression. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Il y a une baisse de neurogénèse lorsque vous êtes en dépression. Qu'est-ce que c'est que cette baisse de neurogénèse ? Ça veut dire qu'en fait, l'hippocampe qui est là pour former et produire des neurones dans le cerveau, il y a une baisse de cette production de neurones. Il faut savoir que les neurones, c'est comme si vous aviez des informations qui permettent tout ce qui est transmission de l'information dans votre cerveau et donc pour faire fonctionner votre esprit, votre corps, tout ce qui est en vous. S'il n'y a pas de neurones, vous ne pouvez pas fonctionner. C'est comme un ordinateur sans disque dur, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, quand l'hippocampe est attaqué en cas de dépression, vous allez avoir des difficultés de mémorisation et vous allez avoir un déficit du contrôle de votre humeur. Vous avez l'impression que l'humeur n'arrivait plus à la maîtriser. C'est un peu hors de vous. Et ensuite, il y a l'amidale. Et l'amidale, en cas de dépression, il va y avoir une hyperactivité de l'amidale. Elle est ultra active et qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence ? Une anxiété, ah tiens, qui dit dépression dit anxiété, oui. Et donc, merci l'amidale, merci mon amidale et une hypersensibilité. Donc, lorsque l'on est en dépression, on a et donc on retrouve, et ça c'est les effets du cerveau, des troubles de la motivation, des troubles dans le lien social, des troubles de la mémoire, des troubles de la gestion de notre humeur, une anxiété importante et de l'hypersensibilité. C'est concret, j'imagine que vous vous retrouvez dans au moins quelques cas qui sont là. Et bien ça, c'est lié à votre cerveau qui est attaqué, abîmé par la dépression. Dites-moi en commentaire, là déjà par rapport à ça, si ça vous parle, si vous vous retrouvez dans certaines conséquences de ce qui se passe au niveau du cerveau. Et dites-moi si ça vous parle, si c'est utile pour vous déjà de comprendre ça. Vraiment, c'est important de me le dire. Je vous ai parlé des neurotransmetteurs et je vais vous parler de deux neurotransmetteurs qui sont la sérotonine et la noradrénine. On a tous des neurotransmetteurs dans notre cerveau dont, comme je vous dis, le job, c'est de pouvoir faire passer les neurotransmetteurs, ce sont des sortes de messagers qui font passer les neurones qui ont été fabriqués dans votre cerveau, d'emmener un neurone d'un endroit à un autre. Le neurone comporte une information et un travail à faire, une mission en fait. Et les neurotransmetteurs prennent ces neurones et permettent à ces neurones de pouvoir faire leur job. Donc, si nos neurotransmetteurs sont mis à mal, il n'y a plus d'informations qui passent et c'est un petit peu comme si votre corps est comme une entreprise et que si les neurotransmetteurs ne fonctionnent plus, c'est comme une entreprise sur laquelle il n'y aurait plus du tout de réseau. Imaginez aujourd'hui une entreprise pour laquelle il n'y a plus de réseau, que ce soit en interne ou en externe. Vous ne pouvez plus communiquer avec l'extérieur, vous ne pouvez plus communiquer en interne notre service. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Au bout de combien de temps vous imaginez que votre entreprise s'arrêterait et ne pourrait plus travailler? Et bien, c'est exactement la même chose pour votre cerveau. Lorsque les neurotransmetteurs sont mis à mal parce que vous êtes malade, parce que tout s'est enrayé, au bout de combien de temps le corps commence à dysfonctionner, ça peut aller très vite en réalité. Mais ce qui est bien, c'est que ça peut aller aussi assez vite pour pouvoir vous remettre en santé. Alors, je vais vous parler plus particulièrement de deux neurotransmetteurs qui sont en jeu dans la dépression, qui sont la noradrénaline et la sérotonine. La noradrénaline, c'est un neurotransmetteur qui est en charge dans la régulation de vos réactions. Il régule aussi le coeur et le rythme cardiaque et il régule l'action et la motivation. C'est vraiment une régulation aussi de votre vigilance et du sommeil. Et quand cette noradrénaline est déficiente, qu'est-ce qui se passe? Elle entraîne une perte de sommeil, une diminution de votre appétit, une diminution de votre motivation. Tiens, on reparle à nouveau de cette motivation. Ma noradrénaline, lorsque je suis en dépression, elle ne me permet plus d'être motivée. De la même façon que mon cortex préfrontal, quand il a une des activités, lui non plus ne peut pas motiver. Vous avez bien compris que ce n'est quand même pas de votre faute. La noradrénaline, le cortex préfrontal qui fout le bordel, excusez-moi. Du coup, même lorsque vous essayez de vous lever le matin, lorsque vous essayez de sortir tout ce qui était dans votre lave-vaisselle et que vous avez l'impression que ça vous demande un travail inouï, et bien oui, parce que quand on manque de tout ça, oui, même des petites choses du quotidien comme prendre sa douche, prendre la voiture pour aller travailler, ça nous demande un effort conséquent. Il y a aussi la sérotonine. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur qu'on appelle souvent la petite molécule du bonheur, l'antidépresseur naturel. La sérotonine régule votre morale, régule votre appétit, régule votre sommeil, régule aussi votre désir sexuel, régule la douleur et régule aussi votre température corporelle. La sérotonine, quand elle est déficiente, la première chose qu'elle va entraîner, c'est une perte d'énergie, un manque de plaisir dans le quotidien, une certaine nervosité, des douleurs musculaires, des compulsions alimentaires, des réactions émotionnelles fortes, ce sentiment d'être vide et des idées noires. Lorsqu'on va vous donner en ordonnance des antidépresseurs, Le job des antidépresseurs, en réalité, c'est de compenser le manque de sérotonine naturelle. Imaginez qu'en fait, l'antidépresseur, c'est une sérotonine artificielle qui va être utilisée une sorte de béquille, le temps que votre sérotonine naturelle se remette en place, se remette en route, la machinerie à sérotonine, la fabrication de sérotonine se refasse et que vous puissiez à nouveau en avoir en matière première qui vient directement de vous. Et c'est pour ça, lorsque vous avez des antidépresseurs, qu'on vous demande de les arrêter au fur et à mesure par palier, ce n'est pas parce que les antidépresseurs sont non-indépendants, les antidépresseurs ne sont pas des médicaments qui créent une dépendance, à la différence des anxiolytiques qui eux peuvent créer une dépendance, mais le fait de les arrêter par palier, c'est parce que sinon, le risque c'est de perturber en fait toute votre machinerie interne où la sérotonine naturelle était encore un petit peu fraîche, un peu fragile, il avait besoin de s'installer et le risque de tout simplement trop perturber le rééquilibrage à l'intérieur de votre cerveau. C'est tout, c'est juste ça. C'est pour ça qu'il faut les arrêter au fur et à mesure, vous ne dites pas le jour au lendemain, c'est bon, j'arrête. Non. Vraiment, respectez les doses prescrites et pour arrêter, demandez à votre médecin traitant, à votre psychiatre à quel niveau bien réguler la fin des antidépresseurs. Par contre, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les antidépresseurs ne sont pas automatiques, ne sont pas obligatoires. On a souvent tendance à donner tout de suite des antidépresseurs, alors qu'en réalité, une psychothérapie va véritablement être ce qui est efficace parce que c'est ce qui permet d'agir, de traiter la maladie de la dépression à la source et agir sur les facteurs sources de la dépression. Alors qu'en fait, les médicaments vont sur le moment compenser, vous avez compris, les manques que vous avez au niveau de votre cerveau, mais si on ne traite pas la source, et bien à chaque fois, vous allez devoir soit conserver les antidépresseurs, et on peut conserver des antidépresseurs très longtemps, ou alors, le risque aussi, c'est que si les antidépresseurs, le traitement des antidépresseurs est trop costaud, trop fort, le travail en psychothérapie est ralenti. Mais ça, on en parlera un peu plus tard tout à l'heure. Dans certains cas, les antidépresseurs sont obligatoires dans certaines spécificités, et ça de toute manière, seul votre médecin traitant et le psychiatre sont habilités à vous prescrire, vous recommander et vous dire ce qu'il en est pour les antidépresseurs. Surtout, ne les arrêtez pas du jour au moment en disant, c'est bon, j'arrête. Même si vous entreprenez une psychothérapie, celle-ci va vous permettre de vous soigner, vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va vous permettre de réguler les antidépresseurs et le psychologue en lien avec votre médecin traitant, le psychiatre crée justement le lien qui permet de lui dire, ok, là ça s'est stabilisé, là on a fait telle et telle avancée, on peut baisser, mais vraiment, vous allez être pris en charge à 360 degrés, c'est important. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez, est-ce que ça vous parle lorsque je vous ai dit ici, voilà, noradrélanine et sérotonine, est-ce que vous avez le sentiment de manquer un peu de certains de ces neurotransmetteurs qui sont un peu à l'arrêt, qu'ils sont à chaises, dites-le moi en commentaire, partagez votre expérience. Est-ce que vous saviez que c'était dû, certaines de vos réactions physiques et physiologiques à en réalité à vos neurotransmetteurs ? Peut-être pas en fait. Ça fait du bien de savoir concrètement qu'est-ce qui se joue en nous. Alors, est-ce qu'il y a d'autres causes ? Oui, il y a d'autres causes, on va les voir maintenant. Parce que là, on a parlé du cerveau, mais ça ne suffit pas. Comme je vous ai dit, si tout était juste au niveau du cerveau, hop, 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 je remets les petites trucs dans le cerveau. Mais le cerveau, qu'est-ce qui fait qu'il a été à un moment donné abîmé ? C'est qu'il y a eu aussi des éléments qui sont venus en fait influencer son fonctionnement, le déstabiliser, le déséquilibrer. La première chose au niveau des causes de la dépression, c'est le contexte qui est à prendre en compte. Là, pareil, n'hésitez pas à prendre des notes en même temps que je vous explique pour savoir un petit peu par rapport aux causes, lesquelles seraient les vôtres chez vous. Donc, la première chose concernant le carnet des causes, c'est votre contexte. Est-ce qu'il y a des choses dans votre contexte qui font qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que cette dépression, elle pourrait faire écho à un contexte de vie ? Que ce soit familial, que ce soit professionnel, que ce soit affectif, amoureux, que ce soit parental, que ce soit lié à votre environnement physique, votre environnement social, votre santé ou peut-être qu'il y a eu un deuil dans votre vie. Il y a eu des changements, il a fallu vous adapter. Si je prends par exemple en ce moment le coronavirus, c'est un contexte bien entendu extrêmement fort en ce qui concerne les causes de dépression. Et donc, ce contexte-là est à prendre en compte. Pourquoi ? Parce qu'il y a des agissants sur vous au niveau de votre environnement, votre liberté de faire, d'être, peut avoir des problèmes sur votre santé, a pu occasionner des deuils par rapport à votre environnement, le deuil de certains proches, le deuil d'une façon de vivre, le deuil peut-être d'un travail si vous êtes en chômage partiel ou si vous avez été licencié ou si vous êtes entrepreneur et qu'aujourd'hui, par exemple, vous êtes restaurateur et vous avez le sentiment qu'en fait, on vous prive de l'endroit où vous avez mis toute votre énergie pour y arriver dans votre vie. Un contexte familial, par exemple, des conflits, des difficultés, des relations toxiques. Voilà, ça c'est le contexte. Ça peut être aussi des antécédents dans votre vie. Des choses où vous pensez, oh là là, c'est tranquille, c'est passé. J'ai mis un mouchoir dessus ou de toute manière, je me suis dit que ça appartenait au passé. Maintenant, il faut avancer. C'est vrai que cette phrase, toujours, de toute manière, il faut arrêter de se retourner, il faut avancer. Oui, alors ça c'est vrai qu'il faut avancer. Mais c'est quand même intéressant de temps en temps de regarder dans le rétroviseur pour vérifier ce qu'il y a derrière et si ça ne nous traîne pas aux fesses. C'est très important parce que sinon, un truc qui nous traîne aux fesses, si on n'a pas coupé, au bout d'un moment, d'une façon ou d'une autre, ça va revenir. Et il y a des moments dans notre vie où on regarde un peu dans le rétroviseur de notre vie. Et quand on regarde dans le rétroviseur de notre vie, dans les antécédents de notre vie, il y a des éléments du passé qui n'ont peut-être pas été soignés. Il y a parfois des mauvais souvenirs. Il y a eu des accidents de vie. Il y a eu des maladies. Il y a eu des blessures, des blessures émotionnelles. Peut-être sur lesquelles vous vous dites, mais oui. Quand on regarde les choses avec un regard d'adulte, on a tendance à vouloir minimiser, minorer la façon où on l'a vécu émotionnellement lorsqu'on était enfant. Je vois par exemple une honte d'enfant lorsqu'on regarde avec un regard d'adulte. Oui, sauf que l'enfant qui a eu honte a véritablement eu un traumatisme émotionnel. Et en fait, ce traumatisme vous l'avez à l'intérieur de vous, même en tant qu'adulte, si celui-ci n'a pas été guéri. C'est-à-dire que si la honte n'a pas été réparée. Et d'une façon ou d'une autre, un jour ou l'autre, elle se revivra sur des événements parfois même auxquels on ne s'attendait pas dans sa vie d'adulte. Ça peut être une honte de l'enfant qui va se rejouer par exemple dans un contexte professionnel ou dans un contexte amical. Et les antécédents sont à prendre en compte. Là pareil, n'hésitez pas à écrire soit en commentaire, soit sur vos notes à quel écho ça fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire si là vous sentez qu'il y a des dossiers du passé, des antécédents qui aujourd'hui, allez savoir pourquoi, viennent vous impacter dans votre vie. Je vois notamment dans les antécédents, vous savez, on peut avoir, parce que c'est un grand classique, lorsqu'on a eu une enfance un petit peu difficile, une enfance parfois maltraitante ou alors une enfance avec un manque d'un parent, un parent décédé, un parent qui est parti, un divorce qui s'est mal passé. Si par exemple, vous avez manqué des repères d'un père par exemple, et bien le jour où un fils devient père, le jour où vous attendez un enfant, c'est un magnifique événement dans votre vie, c'est ce que vous attendiez le plus au moment. Vous avez une épouse avec qui vous vous entendiez bien ou un compagnon de vie, voilà. Vous attendez un enfant et là, allez savoir pourquoi, vous allez faire une dépression. C'est possible parce que c'est au moment où tous les éléments du passé vont venir vous questionner sur le père que vous avez eu ou le père dont vous avez manqué et le père que vous allez devenir. Et donc là, d'un seul coup, ça vient créer des impacts auxquels on ne s'attendait pas du tout. Tout le passé qui n'avait pas été traité, il revient dans le présent. Mais il ne vous le dit pas forcément de façon aussi claire. La subtilité de la dépression, il y a plein d'informations mais derrière un énorme brouillard. C'est là où votre psychothérapeute va pouvoir, votre psychologue, vraiment vous permettre de naviguer avec le bon GPS à travers ce brouillard. Vous allez être équipé pour avancer. Autre cause de la dépression, c'est la fatigue. Il y a votre rythme de vie, il y a aux pressions sociales, il y a la charge mentale, il y a la fatigue chronique, il y a des accidents de vie, il y a des maladies. Nombre de personnes notamment lorsqu'on a... Des étudiants sont sujets aux dépressions. Lorsqu'ils ont une charge mentale extrêmement importante devant des examens, des enjeux. On voit notamment les premières années de médecine, le nombre de jeunes qui craquent. Parce qu'il y a une charge mentale énorme. Parce qu'il y a une pression sociale aussi parfois des parents ou autres qui est là. Et un rythme de vie, on ne voit plus ses amis autres et on peut craquer, tomber en dépression. En règle générale, si on prend en charge rapidement et que l'étudiant arrive à en parler, on peut tout de suite traiter la dépression pour que vous puissiez justement reprendre la masse. Ce qu'il faut, c'est vraiment comme je dis toujours avec une dépression, peu importe où vous en êtes aujourd'hui, mais plus vite vous allez prendre la main, peu importe, ça fait des années, des mois ou seulement quelques mois ou un mois, dès que vous prenez la décision d'agir, vous avez gagné. Les émotions sont aussi en cause dans la dépression, la charge émotionnelle, des pensées intrusives par rapport à une situation qui vous fait peur, un contexte qui vous fait peur. Je prends par exemple aujourd'hui une difficulté à se projeter dans l'avenir, notamment avec ce qui se passe avec la pandémie. Les pensées sont là, pensées intrusives, on vient d'un passé qui n'est plus et on ne sait pas ce que va être demain et chaque jour il faut se réadapter. Et donc on rumine, on ressasse et on a du mal à pouvoir, on se sent débordé par les émotions liées à ces pensées intrusives. Il y a aussi parfois des blessures de vie, c'est aussi des relations toxiques. Le nombre de personnes qui peuvent rentrer en dépression sont en fait des personnes qui sont, et c'est peut-être votre cas, n'hésitez pas à le dire, à le partager en commentaire. Mettez-vous en perfusion avec quelqu'un qui tous les jours, dans un quotidien, va être toxique pour vous, avec des mots qui font mal, avec des mots qui blessent, avec des mots qui vous dévalorisent, où vous êtes constamment agressé, constamment piqué, où à chaque fois il faut se remettre en question, à chaque fois vous ne savez pas par quoi, à quel endroit vous allez vous prendre un pic, vous ne savez plus sur quel pied marcher j'ai envie de dire, tout simplement parce qu'une relation toxique peut même aller très loin, que ce soit personnellement ou professionnellement, jusqu'à vraiment vous mettre par terre. Et vos émotions sont complètement, tellement, tellement, tellement ont été provoquées, que votre corps et votre esprit lâchent. Ça peut être aussi le poids du passé et bien entendu la peur de l'avenir au niveau des émotions. Il y a aussi l'isolement. L'isolement, qu'est-ce que c'est que l'isolement ? C'est le retrait social. On a parlé tout à l'heure, rappelez-vous du cortex préfrontal, qui lorsque celui-ci est malade, il est en baisse d'activité, qu'est-ce qu'il se passe ? On a un trouble par rapport au lien social. Et une des causes essentielles qui rentrent en compte dans la dépression, c'est l'isolement. Je ne vais pas refaire un point par rapport à la pandémie, mais on l'a tous vécu, on est tous à égalité par rapport à ça. Donc au moins, on sait tous ce que c'est qu'au bout d'un moment, l'isolement, ça nous fait péter des câbles. Alors même s'il y a des gens qui disent, « Oui, mais moi en fait, qu'est-ce que j'étais bien en isolement ? » Oui, c'est vrai, on peut être un animal qui aime rester chez soi, ou un animal qui aime bouger et voir des autres. Mais au bout d'un moment, on a besoin de ce lien social, de se sentir appartenir, de se sentir sécurisé, de se sentir soutenu, de pouvoir avancer dans la vie. Et ce retrait social, lorsqu'il nous est imposé et qu'il n'y a plus d'éléments qui nous donnent du plaisir, lorsqu'on est habitué à voir des gens et que ça nous donne du plaisir à nos proches ou autres et qu'on ne peut plus les voir, c'est compliqué. C'est parfois aussi dans l'isolement, lorsqu'on est en dépression, on a tendance à s'isoler de plus en plus parce qu'on a ce sentiment d'être incompris, qu'il va falloir se justifier, que les gens pensent que vous n'êtes pas malade mais que vous, vous essayez au maximum de le cacher, donc personne ne le voit, personne ne prend entre guillemets soin de vous ou alors c'est toujours des messages qui ne vous aident pas dans la vie. Et comme vous avez le sentiment d'être incompris, vous préférez encore plus rester seul et on est dans un cercle vicieux. Et l'isolement parfois c'est aussi lorsqu'on s'éloigne des valeurs qui sont les nôtres dans un contexte professionnel, dans un contexte personnel, si vous êtes vraiment agressé dans votre système de valeurs, vous allez vous replier sur vous et c'est en lien avec la dépression. Et puis bien entendu c'est aussi la perte du goût social. Enfin, et je terminerai donc le carnet des causes de la dépression, c'est la somatisation. Ce sont les réponses physiques, psychologiques, cognitives de votre corps par rapport à une agression entre guillemets causale. Et donc votre corps il va réagir, c'est sa façon à lui de vous dire que ce n'est pas ok, comme la dépression qui est une somatisation, on vous met le frein à main. Et bien d'autres somatisations, des mâles de dos, de l'eczéma et autres, on va voir plein d'éléments physiologiques, psychologiques sont en cause dans la dépression. Et enfin, le sentiment d'impuissance. Lorsqu'on est en dépression, on se sent impuissant. Culpabilité et impuissance. Tous les éléments de notre vie, on a le sentiment qu'on n'a plus le contrôle dessus et on a le sentiment de ne plus être à la hauteur pour faire face, on ne se reconnaît plus. Et parfois, on a aussi ce sentiment d'impuissance qui est en cause dans la dépression, qui est ce sentiment qu'on a trop de responsabilités, on n'arrive plus à assumer, on n'arrive plus à faire face, qui sont en lien notamment avec la charge mentale. L'impuissance est à la fois une cause et une conséquence dans la dépression. Lorsque je me sens impuissant à pouvoir traiter des éléments de ma vie, j'ai l'impression que je n'ai plus la main, la dépression va s'enfoncer, va m'enfoncer dans quelque chose, mais en même temps, mon sentiment d'impuissance qui va continuer, c'est ce qui va vraiment entraîner et nourrir la dépression au quotidien. Et donc, c'est une des choses sur lesquelles il va falloir apprendre à travailler, c'est-à-dire que dans votre travail de guérison et de soins, l'impuissance, c'est une des premières choses qu'il va falloir travailler. Et là, c'est pareil, ça va être difficile de le travailler seul, c'est pour ça que vous avez besoin d'être accompagné pour traiter vraiment le sentiment d'impuissance et par rapport à reprendre le contrôle de votre vie et réguler ce sentiment de ne pas être à la hauteur, qui est très important. Alors, dans votre carnet des causes, maintenant que vous avez pris des notes, qu'est-ce que vous auriez envie de noter dans votre carnet des causes ? Que ce soit au niveau du contexte, des antécédents, de la fatigue, des émotions, de l'isolement, de la somatisation, de l'impuissance. Qu'est-ce que vous avez noté un petit peu dans votre carnet des causes au fur et à mesure ? Est-ce que vous pouvez le partager avec moi maintenant en commentaire, me dire un petit peu, que ce soit pour moi et pour Camille qui puisse interagir avec vous, dire concrètement qu'est-ce qui se passe au niveau des causes pour vous, quelles sont celles qui commencent à émerger. C'est important ce carnet des causes de la dépression parce que, bien entendu, dans la façon de guérir, en face de chaque cause, il faudra trouver une solution, il faudra agir. Pour traiter une dépression, on n'agit pas de façon, j'ai envie de dire, on ne met pas tout dedans, on touille et puis, non, ça ne fonctionne pas. Pour traiter une dépression, il faut bien identifier tout ce qui se passe au niveau du cerveau, tout ce qui se passe au niveau des causes. Et à chaque cause, il y aura une action à mener, il y aura un soin à réaliser, il y aura un travail de prise de conscience, de changement en termes d'attitude, de comportement et de mise à jour au niveau de votre cerveau, au niveau de vous-même. Donc, d'où l'importance de ce carnet des causes que je vous transmets dans cette séance. Alors, on disait tout à l'heure, mais pourtant, Christelle, moi, tout pour être heureux, tout pour être heureuse, et pourtant, et pourtant, cette dépression, elle m'est tombée dessus, je ne comprends pas. Parce qu'autant pour certaines personnes, la dépression, on sait pourquoi. On sait pourquoi elle est là, déjà ça fait un moment que je l'ai, ou alors, je suis tombée en dépression, mais il y a eu un événement de vie bien précis, j'ai perdu un emploi, j'ai eu un accident, c'est une dépression amoureuse, j'ai perdu un proche, on sait. Et dans certains cas, sérieusement, ça arrive alors que tout va bien. Dans certains cas, la dépression, c'est aussi les conséquences d'un burn-out lorsque celui-ci n'a pas été traité. Et donc, là aussi, on voit un petit peu ce qu'il en est. Mais dans certains cas, la dépression, elle arrive vraiment de façon, avec tous les éléments causales, qui arrivent de façon extrêmement, comment dire, un peu en filigrame. Et vous avez comme ça, à l'œil nu, le sentiment de ne pas comprendre ce qui se joue. Et c'est lors de votre travail en psychothérapie que vous allez comprendre, en réalité, les ramifications qui semblaient invisibles, et que l'invisible devient visible. Comme j'ai toujours, comprendre, c'est une étape cruciale pour avancer et c'est déjà ce que vous venez de faire. Donc, dites-moi en commentaire, là maintenant, comment vous vous sentez, juste à partir de cette première étape et là, on va passer au diagnostic. Donc déjà, est-ce que le fait de pouvoir mettre des mots sur votre dépression, est-ce que vous avez appris des choses, est-ce que ça a confirmé des choses, dites-le moi, réagissez en commentaire, dites-le vous aussi pour vous. Mais dites-vous vraiment, comme toute chose que j'ai dit tout à l'heure, je faisais le parallèle par rapport à une voiture, la première chose, c'est comprendre comment fonctionne le moteur de sa voiture, comment on comprend comment fonctionne une voiture, permet vraiment de pouvoir mieux la réparer et de rouler avec. Si vous savez dans votre voiture où est l'endroit où on met l'huile, et bien, bien entendu, ça vous aidera à savoir prendre le niveau, vérifier ce qu'il en est et puis pouvoir avancer. Si vous ne savez pas lire les voyants de votre tableau de bord, ça va être difficile. Alors que par contre, si vous savez lire tous les voyants de votre tableau de bord, vous êtes à nouveau en maîtrise de votre véhicule de vie, c'est pareil pour vous. Et ce n'est pas grave s'il y a un voyant qui s'allume qui dit qu'il faut remettre de l'huile, parce que vous allez traduire ce message et vous savez qu'il fallait remettre de l'huile. Mais si vous voyez un voyant qui s'allume et que vous n'arrivez pas à le décrypter, ou que vous ne voyez rien, là, ça va être compliqué. Au bout d'un moment, votre voiture, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va tomber en place. C'est exactement pareil pour votre accompagnement, votre guérison par rapport à la dépression. C'est être accompagné parce que j'ai envie de dire que vous n'avez pas été formé à l'origine pour savoir comment on traite une dépression. Mais là, c'est un petit peu ce que vous êtes en train de faire. Vous devenez acteur pour guérir et soigner votre dépression. C'est vraiment essentiel. Donc, maintenant, on va faire votre diagnostic pour savoir vraiment concrètement où vous en êtes. Donc, c'est le moment ou jamais, papier, stylo, maintenant, on va prendre le temps ensemble d'évaluer votre situation personnelle. Donc, si vous avez besoin d'appuyer sur pause pour aller prendre ce qu'il faut, n'hésitez pas, on est parti. Alors, principe numéro 1 pour votre diagnostic de dépression, c'est très important à noter maintenant. Le principe numéro 1 quand on parle de dépression et non pas de déprime, de coup de blouse, c'est que vous ressentez les symptômes qu'on va voir ensemble depuis plus de 15 jours. Chaque jour, quasiment à chaque moment de la journée. On est d'accord? C'est vraiment à partir de là qu'on peut parler d'une dépression. Sinon, on n'est pas dans le cas d'une dépression. Mettez-moi pour tous un like pour me dire que vous êtes tous ok. Vous avez bien compris ce principe numéro 1, c'est que pour pouvoir réaliser votre diagnostic, pour pouvoir vérifier qu'il y a des pressions, ce que je vais vous montrer maintenant, ce qu'on va diagnostiquer ensemble, il faut que ce soit depuis plus de 15 jours, chaque jour, quasiment à chaque moment de la journée. On est ok? Un like si vous êtes tous ok. Un pouce. Alors, on y va? J'ai vraiment besoin que vous écriviez à côté. Vous allez noter votre score parce que c'est ce qui va vous permettre de pouvoir faire votre diagnostic. Donc, dans quels symptômes vous reconnaissez-vous aujourd'hui? Trois colonnes de symptômes avec des manifestations physiques, psychologiques et psychomotrices. Donc, premièrement, dans les manifestations physiques, fatigue profonde, insomnie ou hypersomnie, troubles alimentaires, baisse de votre libido, savoir que je vous l'ai dit tout à l'heure, notamment au niveau de votre cerveau, lorsque les neurotransmetteurs ne font plus leur job et lorsque vous avez votre cerveau qui est mis à mal, qui est abîmé, une des premières choses lorsqu'on est en dépression, qui est mis à mal, c'est la baisse de la libido. Votre libido, c'est votre énergie sexuelle, votre énergie libidinale et il faut savoir que l'être humain a cette capacité que n'ont pas les autres animaux, qui est votre capacité à utiliser votre énergie libidinale pour la dériver pour survivre. Et donc, en fait, lorsqu'on est en dépression, votre niveau d'énergie est tellement bas qu'en fait, votre cerveau va aller chercher votre énergie libidinale pour l'utiliser pour assurer un minimum de batterie. Et puis, de toute manière, le désir lui par contre est complètement coupé. Autres manifestations physiques, des vertiges, de l'hypotension, de la tachycardie, des troubles digestifs, des troubles dermatologiques, des douleurs diffuses, des allergies, des plaintes somatiques. Ça, ce sont les manifestations physiques. Si ces manifestations physiques que vous lisez là, vous avez l'impression que vous n'en avez pas, vous dites non. Si vous avez des manifestations physiques, oui, mais depuis moins de 15 jours, vous cochez cette case. Si vous avez des manifestations physiques, oui, et depuis plus de 15 jours, vous cochez la dernière case qui est là. Ok ? Pour les manifestations psychologiques, tristesse, troubles de la mémoire et de la concentration, sentiments d'infériorité, perte de l'estime de soi, ce sentiment d'impuissance ou d'échec, des troubles du jugement, des idées noires, des idées suicidaires, une vision pessimiste de soi, du monde d'aujourd'hui, de l'avenir, ce sont l'essentiel des manifestations psychologiques. Si vous avez le sentiment que vous n'êtes pas concerné, vous vous mettez non. Si oui, ça commence, mais ça fait moins de 15 jours, vous notez la deuxième ici. Si ces manifestations physiques, ça vous parle, elles sont là, elles sont là depuis plus de 15 jours, vous cochez ici. Enfin, le ralentissement psychomoteur qui est vraiment une particularité de la dépression, c'est le fameux FRAM. Vous avez des gestes et un langage lent, vous avez un regard sombre, vous avez une perte de repère du temps, vous avez une diminution de l'initiative et de l'action. Tout est compliqué, tout est lent. Vous avez une fatigue quasi insurmontable et une perte de l'élan vital. Ça, c'est caractéristique vraiment de la dépression. Si vous ne vous reconnaissez pas dans les manifestations psychomotrices, vous n'êtes non. Si vous ressentez cela, mais depuis moins de 15 jours, vous cochez ici. Si vous êtes dans des manifestations psychomotrices depuis plus de 15 jours, vous le notez ici. Gardez bien le résultat parce qu'on va en avoir besoin dans quelques minutes. Deuxième partie pour réaliser votre diagnostic, deuxième série de questions. Quelle est l'équation de votre dépression sur 9 signes majeurs? Vous allez voir, on recroise des choses que vous avez peut-être dit avant, mais c'est normal dans ce diagnostic. Sur une échelle de 0 à 9, vous allez compter combien de fois vous dites oui. Tristesse quasi permanente, est-ce que la réponse est oui. Une perte d'intérêt et une incapacité au plaisir, est-ce que la réponse est oui. L'autodévalorisation, la culpabilité, plus plus, est-ce que la réponse est oui. Le ralentissement moteur global, est-ce que la réponse est oui. Ce sentiment d'inutilité et une grande douleur morale, est-ce que la réponse est oui. Vous avez des troubles du sommeil, des troubles alimentaires avec parfois une perte de 10 kg en très peu de temps, est-ce que la réponse est oui. Ou alors à l'inverse, vous avez des compulsions alimentaires avec des crises de boulimie ou d'hyperphagie. Vous dites si la réponse est oui. Vous avez un sentiment de fatigue chronique, est-ce que la réponse est oui. Vous avez une difficulté à prendre des décisions, vous avez des troubles de la mémoire. Est-ce que si c'est oui, vous cochez. Enfin dernière question, est-ce que vous avez une sorte d'indifférence généralisée surtout sauf sur votre propre douleur. Vous avez 9 affirmations sur ces 9 points d'équation, ces 9 signes majeurs. Dites-moi où vous en êtes sur une échelle de 0 à 9. Pareil, vous le notez ici. Maintenant, on va passer au questionnaire. Questionnaire d'état des lieux de la dépression, vous allez pouvoir noter votre score. Au cours des 15 derniers jours, avez-vous éprouvé les difficultés suivantes sur une échelle de 0 à 8 ? Est-ce que vous avez eu de la difficulté à vous endormir ou à dormir suffisamment ou une tendance à trop dormir ? Est-ce que la réponse est oui. Est-ce que vous avez une sensation de fatigue ou un manque d'énergie ? Est-ce que la réponse est oui. Est-ce que vous avez une agitation, une nervosité qui vous porte à bouger plus que d'habitude ? Ou au contraire, une lenteur qui ne peut passer inaperçue pour votre entourage et pour vous-même. Quatrième question, est-ce que vous avez une perte d'intérêt ou de plaisir à pratiquer vos activités naturelles ? C'est-à-dire celles qui vous font du plaisir au quotidien, là vous avez une perte de goût pour tout. Même ce qui normalement vous fait plaisir. Vous le notez. Est-ce que vous avez un moral bas, une humeur dépressive ou un sentiment de désespoir ? Est-ce que vous avez déjà pensé dernièrement à vous faire du mal ou à imaginer que la mort pourrait être la meilleure solution ? Est-ce que vous avez une mauvaise opinion de vous-même ou un sentiment d'échec avec un sentiment de décevoir ? Là aussi, j'ai bien dit au cours des quinze derniers jours, est-ce que vous avez éprouvé les difficultés suivantes ? Vous notez sur une échelle de 0 à 8 votre score. N'hésitez pas. Maintenant, on va pouvoir faire votre diagnostic concret de dépression et vous allez pouvoir partager avec moi vos résultats et me poser les questions que vous souhaitez. Comme je dis en commentaire, je vais pouvoir interagir avec vous, vous répondre et Camille qui est avec moi va pouvoir vous répondre en direct dans le chat. Donc, votre diagnostic, c'est maintenant, on va travailler sur les trois éléments. Première chose, sur les types de symptômes en santé, les manifestations physiques, psychologiques et psychomotrices que vous avez noté. Vous avez noté des manifestations physiques. Si celles-ci sont supérieures à quinze jours, vous notez un point. Si elles sont inférieures à quinze jours ou si elles n'y en a pas, vous notez zéro point. Si au niveau des manifestations psychologiques, la manifestation est supérieure à quinze jours, vous comptez un point. Et pour les manifestations psychomotrices, si c'est supérieur à quinze jours, vous comptez un point. Donc là, vous avez entre zéro et trois points. Ensuite, sur l'équation de la dépression, sur un total sur neuf, si le total est supérieur à six, vous comptez un point. Et concernant le questionnaire et l'état des lieux, si le total est supérieur ou égal à cinq, vous notez un point. Donc maintenant, vous avez un total entre zéro et cinq points. Prenez le temps, je vous dis bien, de noter pour chacune manifestation physique, psychologique, psychomotrice, équation de la dépression, état des lieux. Vous allez pouvoir maintenant additionner vos points et ça va nous donner votre niveau de dépression. Quel est votre niveau actuel concrètement de dépression ? Dans le questionnaire que je vous ai fait, volontairement dans ces différents questionnaires, on recoupe les questions de façon à confirmer et valider votre niveau de dépression et de compréhension par rapport à cette échelle de diagnostic. Donc, si vous avez un point, vous êtes dans une dépression soit légère ou passagère. Si vous avez deux points, vous êtes dans une dépression moyenne. Si vous avez trois points, vous êtes dans une dépression modérée. Et au-delà de trois points, vous êtes sur une dépression sévère. Donc, légère, moyenne, modérée, sévère, zéro point, il n'y a pas de dépression tout simplement. Ok ? Donc, dépression légère, ici, vous avez un point, dépression légère. Donc, si vous êtes à deux points, dépression moyenne, dépression modérée à trois points, dépression sévère à partir du moment où vous arrivez à quatre points. Donc, ce que je vous demande maintenant, c'est de partager avec moi et me dire aujourd'hui où vous en êtes par rapport à cette échelle de dépression. Est-ce que vous prenez conscience des effets de la dépression dans votre vie ? Si c'est le cas, n'hésitez pas. Donc, interagissez avec moi par un like, en me disant ok, là je prends conscience et partagez avec moi en commentaire votre résultat. Dites-moi où vous en êtes. Est-ce que vous êtes étonné de ce résultat ? Est-ce que ça confirme pour ceux qui avaient déjà réalisé un diagnostic ? Est-ce que ça modifie un peu le niveau et l'échelle de diagnostic par rapport à l'intensité de votre dépression ? Dites-le-moi maintenant en commentaire pour qu'on puisse interagir, que je puisse affiner certaines choses si nécessaire. N'hésitez pas, c'est vraiment maintenant ce moment, c'est votre séance, donc n'hésitez pas à le faire. Donc, en effet, dites-moi maintenant en commentaire votre niveau de dépression légère, moyen, modéré, sévère. Dites-le-moi, partagez en commentaire. Est-ce que vous êtes étonné ? Est-ce que ça vous s'écure ? Est-ce que ça vous rassure ? Est-ce que vous voyez le travail que vous avez réalisé ? Parce que pour certains, vous avez peut-être enfin traversé la dépression. Je sais que nombre de personnes qui sont en séance avec moi sont suivies au sein de la clinique e-santé. Donc, ça vous permet de vous rendre compte des progrès que vous avez faits, de comment aujourd'hui, en effet, la dépression, ce n'est plus qu'un mauvais souvenir. Ou en tout cas, ce n'est pas que c'est un mauvais souvenir, mais vous savez que c'est une épreuve que vous avez traversée avec beaucoup de dignité, avec aujourd'hui une vraie gratitude vis-à-vis de vous-même. N'hésitez pas à le partager. Je sais que nombre de personnes ont aujourd'hui traversé la dépression, sont soignées, sont guéries. Et je crois que nombre de personnes dans le chat en commentaire auraient vraiment besoin d'avoir votre retour d'expérience et l'espoir pour eux de se soigner et des guéris. Alors, les conséquences sur la santé, c'est lesquelles ? Les conséquences sur la santé, comme je vous ai dit, la première chose, c'est l'isolement, le repli sur soi, les relations sociales sont véritablement affectées. On en a parlé tout à l'heure. On a tendance à vouloir et préférer rester seul. Les conséquences majeures sont aussi les troubles anxieux généralisés avec ce sentiment de peur, d'impuissance, des troubles du sommeil, ce sentiment de panique et vous vous sentez angoissé. C'est lié vraiment à tout ce qui se passe au niveau de vos neurotransmetteurs qui fonctionnent mal et de votre cerveau qui est abîmé. Autre conséquence, c'est la détérioration, on l'a vu, de l'estime de soi avec un sentiment d'auto-jugement, des pensées négatives, une baisse de l'estime de soi et vous vous dévalorisez. Alors, pourquoi je prends le temps de reparler de ces conséquences ? Parce que sur chacune de ces conséquences qu'on vient de voir, il va falloir agir. Quand on est en dépression et que si vous vous retrouvez, vous avez ce sentiment d'isolement, il va falloir agir sur l'isolement avec un protocole précis pour traiter l'isolement, retrouver le lien social. Les troubles anxieux généralisés nécessitent des protocoles, notamment en TCC, thérapie cognitivo-comportementale, des protocoles qui sont super efficaces pour traiter l'anxiété. La détérioration de l'estime de soi, il va falloir remettre en route votre colonne vertébrale de confiance. Pour ceux qui me connaissent bien, vous connaissez Georges mon assistant, il va vous aider à reprendre l'estime de vous. Les troubles de comportement alimentaire, les TOC, les TCA, de l'hypochondrie, sont une sorte de mécanisme de défense mis en place par rapport à la dépression, mais ça aussi fait partie du dérèglement. Le comportement est affecté, là aussi c'est une voie de conséquence, mais il va falloir aussi agir sur ces troubles du comportement. Les conduites addictives, c'est vraiment un grand classique de la dépression qui est notamment l'alcool. Dans la dépression, dans les conduites actives, on a rarement le travail ou le sport parce qu'on est en dépression. Les conduites addictives, ça va être l'alcool ou les médicaments. Et cette addiction qui est là pour essayer au début d'apaiser cette douleur, en réalité l'alcool devient anxiogène et dépréciogène. Donc malheureusement, l'alcool ne fait que renforcer toutes les caractéristiques de la dépression. Si vous êtes dans des conduites addictives, de médicaments ou d'alcool, un accompagnement avec un psychologue, avec un psychothérapeute, un accompagnement est obligatoire pour pouvoir vraiment vous sortir de la dépression. Vous ne pouvez pas rester seul, vous avez vraiment des risques pour votre santé. Et lorsqu'on a à la fois l'alcool et la dépression, il faudra d'abord traiter l'alcool avant la dépression. Parce que tant que l'alcool est là, on ne pourra pas soigner la dépression. Mais ça c'est pareil, c'est votre psy qui est là, qui vous accompagne, qui pourra vous aider dans la bonne direction et vous allier au bon endroit, dans le bon rythme. On est un peu en tant que psychologue, en tant que psy, psychothérapeute, psychopraticien, on est là pour être un peu le chef d'orchestre qui va vous permettre d'utiliser le bon instrument pour guérir au bon endroit, au bon moment, avec la bonne intensité. Ce sont les outils thérapeutiques, nos outils thérapeutiques qui sont là pour. Quand on a des troubles de la personnalité, des personnalisations, les conséquences, ça peut être un peu l'hypervigilance, un peu une hystérie. Là aussi, ça nécessite d'être accompagné et ce n'est pas magique. Vous ne pouvez pas vous dire, tiens, je me réveille demain matin en me disant, je vais arrêter mon système d'hypervigilance. Parce que lorsqu'on a vécu notamment un traumatisme, l'hypervigilance, c'est un mécanisme de défense suite à cet état de stress post-traumatique. Donc, c'est par une réparation en profondeur, notamment là, le travail par l'hypnose et le MDR sont assez efficaces. Et surtout, ce sentiment d'impuissance où vous avez perdu le contrôle, là où il va falloir agir. Parce que vous allez pouvoir retrouver ce contrôle pas à pas. Je vais vous expliquer comment, grâce à la TPRN, en fait, vous allez pouvoir agir sur les différentes conséquences dont on parle là, un par un. Et que la TPRN va être un peu votre chef d'orchestre qui va permettre d'agir à tous ces endroits-là. Alors, dites-moi maintenant, qu'est-ce qui vous semble, au niveau des conséquences, le plus agressé dans votre vie ? Est-ce que c'est plutôt votre santé physique ? Est-ce que c'est plutôt votre santé mentale ? Est-ce que c'est la perte de contrôle ? Est-ce que c'est l'anxiété qui vous envahit complètement ? Est-ce que c'est l'estime de soi et que votre colonne vertébrale de confiance, elle est complètement bloquée, elle est par terre ? Est-ce que c'est des troubles du comportement qui vous pourrissent la vie ? Dites-moi en commentaire maintenant, pourquoi ? Parce qu'en fonction de ce qui est le plus agressé, ça va être votre priorité. Et dans le cadre, ce que je vais vous montrer après par rapport à la TPRN, vous allez pouvoir, avec cette efficacité clinique, voir que vous allez pouvoir agir de façon précise au bon endroit. Et pour ça, on a besoin de savoir d'abord, qu'est-ce qui est le plus agressé en vous ? Il faudra mettre des priorités. Ne pas traiter tout en même temps, parce que si vous traitez tout en même temps, on ne traite rien. Il y a un message que j'ai envie de vous donner maintenant. C'est qu'on ne change que ce dont nous avons conscience. Mais c'est un message urgent et c'est avant tout une bonne nouvelle. À partir du moment où on prend conscience, on change. Et il y a une chose qui est géniale, c'est qu'en ce moment-là, dans cette séance que nous sommes en train de réaliser ensemble, en réalité, je suis depuis le début en train déjà de vous mettre dans un protocole de soins thérapeutiques. Je suis de façon bien spécifique, c'est bien catégorisé, en train de travailler différents éléments de prise de conscience en vous. Donc, vous êtes déjà en train de vous soigner, vous êtes déjà en train d'agir. Et pour l'instant, sincèrement, est-ce que vous avez le sentiment depuis le début de cette séance d'avoir fait des efforts ? Je ne pense pas. Alors, peut-être de concentration, d'énergie, oui, que vous utilisez, mais vous utilisez au bon endroit pour faire quoi ? Pour pouvoir développer des prises de conscience. Et on ne peut changer quelque chose dans sa vie que si on en prend conscience. Si je ne sais pas, par exemple, que je suis dans le vide et que je pourrais tomber dans le vide parce que je suis devant une falaise, si je n'en ai pas la conscience parce que je suis aveugle, et bien, ce n'est pas compliqué, je ne peux pas changer, je ne vais pas changer de direction, je vais continuer à avancer, je vais tomber de cette falaise. Par contre, si j'ai les yeux ouverts, si je ne suis pas aveugle, je vois devant moi, je prends conscience que je suis devant une falaise, je ne vais pas avancer le pas d'après, je ne vais pas tomber. Et donc, je vais pouvoir changer de direction et avancer au bon endroit dans ma vie. Donc, aujourd'hui, dans cette séance, c'est ce que vous êtes en train de faire depuis le début de cette séance, vous êtes en train de développer votre prise de conscience, vos consciences. Et comme on ne change que ce dont nous avons conscience, là maintenant, est-ce que vous pouvez partager avec moi en commentaire la chose dont vous avez plus pris conscience maintenant, à date dans cette séance ? Dites-moi maintenant, partagez en commentaire de quoi vous avez pris conscience. Un mot clé, quelque chose qui... Cette conscience-là, avec quoi pour l'instant, là, qu'est-ce qui émerge le plus ? Où je me dis, ah oui, c'est ça. Dites-le-moi en commentaire. Comme ça, ça va vous permettre d'interagir entre nous, savoir qui a eu tel type de conscience ou tel autre. Et de se rendre compte qu'on a tous, à un moment donné, on ouvre les yeux là où c'est bon pour nous. Et c'est ça, la thérapie. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour soi, une thérapie. Donc, la prise de conscience, elle se fait au bon endroit pour soi, au moment où c'est juste et par rapport à notre histoire de vie. Cette prise de conscience, c'est ce que j'appelle l'effet Père Noël. Je ne sais pas si vous me suivez régulièrement, vous savez ce que j'appelle l'effet Père Noël. L'effet Père Noël, c'est quoi ? C'est que lorsque l'on est, vous savez, on a tous un jour, je vais dire un truc, je m'excuse. Mais on a tous un jour cru au Père Noël. Désolée pour ceux qui y croyaient encore, je sais, désolée. On a tous un jour cru au Père Noël et puis, on a tous à un moment donné, arrêté de croire au Père Noël. Entre le moment, la personne que vous étiez, l'enfant qui croyait au Père Noël et puis l'enfant qui n'y croyait plus. Quelle différence y a-t-il eue ? Lorsque l'on croit au Père Noël, on a une façon de penser, on a une attitude et un comportement qui est indexé sur le fait qu'on croit au Père Noël. Le jour où on ne croit plus au Père Noël. Pourquoi ? Parce qu'on a grillé Tonton Jacqui qui était déguisé en Père Noël. Ou parce qu'on a entendu nos parents, on les a grillés. D'accord ? Immédiatement, notre façon de penser, de voir les choses, de voir la vie, notre attitude et notre comportement changent. Et en réalité, votre attitude et votre comportement, en combien de temps, il a changé ? A partir du moment où vous avez pris conscience que le Père Noël n'existait pas. Et bien en réalité, vous savez quoi ? Une fraction de seconde. Une fraction de seconde, au moment où vous prenez conscience, votre système de pensée change, vos émotions changent, votre attitude change, vos comportements changent et sur la durée. Pourtant, avez-vous fait un effort ? Est-ce que vous vous êtes assis en disant que le Père Noël n'existe pas, il faut que je fasse un effort très important pour changer mon attitude, mon comportement ? En réalité, non. On est d'accord ? Ça s'est fait sans effort. Pourquoi ? Parce que la prise de conscience, à partir du moment où elle s'établit, ce n'est pas compliqué. En fait, naturellement, notre cerveau, notre mode opératoire se met à jour par rapport à une nouvelle information qui change notre façon de voir les choses, de voir la vie et de pouvoir interagir. Et bien, c'est exactement la même chose lorsque l'on est en thérapie, lorsque l'on se soigne en santé et notamment lorsqu'on soigne une dépression. Notre job, en tant que thérapeute, c'est d'activer les bonnes prises de conscience au bon endroit par rapport à votre contexte de vie, votre histoire de vie, qui pour vous est aujourd'hui un peu à l'aveugle, mais sur lequel on va vous éclairer au maximum et de façon extrêmement personnalisée, pour que, justement, vous ayez les bonnes prises de conscience au bon endroit. Sauf que ces prises de conscience, vous allez voir aussi, je vous ai parlé tout à l'heure du cerveau, de sa capacité d'autoguérison naturelle. Il y a des prises de conscience qui permettent des changements, des modifications, des mises à jour, des réparations et du soin qui vont être extrêmement efficaces et encore plus renforcées grâce à la TPRN, vraiment cette nouvelle clinique dont je vais vous parler. Alors, continuons. Alors, bien sûr, si vous ne faites rien, qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien ? C'est important que je vous le dise aussi, si on ne fait rien pour soigner sa dépression. Il y a huit pièges à éviter, je préfère vous les donner maintenant, puis peut-être que vous vous êtes retrouvés à un moment donné dans ce piège, et si vous vous reconnaissez dans ce piège, vous vous êtes reconnus dans ce piège à un moment donné de l'histoire de votre vie, ce n'est absolument pas grave. Un piège, tant qu'on ne sait pas que c'est un piège, on ne peut pas l'éviter. Maintenant, grâce à cette séance, vous allez savoir qu'en effet, la dépression a des pièges, peut-être que vous êtes coincé dans un piège, mais vous allez pouvoir immédiatement en sortir grâce à l'effet Père Noël de la prise de conscience. Donc, les pièges de la dépression, ce sont des journées sans sens. Les pièges de la dépression, c'est se sentir impuissant pour stopper la dépression. Les pièges de la dépression, c'est espérer que le temps améliore les choses. Ah oui, c'est-à-dire, en fait, ça va passer avec le temps. Les pièges à éviter, c'est aussi penser que cela ne s'arrêtera jamais. Ce n'est pas vrai, une dépression ne va pas vivre une vie entière avec. Non, ce n'est pas vrai. Par contre, si on ne fait rien, bien entendu, et qu'il n'y a aucun changement, il y a le risque que cette dépression s'installe pour un très long moment. Autre piège de la dépression à éviter, le fait de ressasser des problèmes, le passé, les souvenirs. Vous savez, le moteur à pensée toxique, le film thriller que l'on se met en boucle, en série. Autre piège à éviter, c'est se laisser submerger par ses pensées. Et que vous n'êtes plus dans l'instant, mais vous êtes juste dans les pensées. Et que celles-ci vous intruse au quotidien. Autre piège à éviter, et la solution va s'arrêter un petit moment, c'est passer de « je suis en dépression » à « je suis dépressif ». Celui-ci, je m'arrête un moment parce que j'ai commencé à en parler un petit peu en démarrage de séance. C'est vraiment un piège important à éviter, que vous allez pouvoir émettre immédiatement, immédiatement modifié, par la prise de conscience, par l'effet Père Noël que je vous donne maintenant. Combien d'entre vous avez-vous répondu tout à l'heure ? Est-ce que j'ai tendance à dire plutôt « je suis en dépression » ou « je suis dépressif ». J'ai une dépression ou « je suis dépressif ». Il y a une grande différence entre « j'ai une dépression », « je suis en dépression » et « je suis dépressif ». C'est trois étapes. J'ai une dépression, il y a une dépression, elle est là, mais cette dépression n'est pas moi. Je suis en dépression, je suis en train de commencer à mettre la maladie dans mon être, comme si ça faisait partie de moi. Et « je suis dépressif », alors là, c'est un signe important qui montre que souvent, c'est quand on est dans des dépressions récurrentes, des dépressions chroniques, c'est qu'on a fini par se dire que la dépression fait partie intégrante de votre identité. Et là, on a une vraie problématique, entre guillemets, mais qui est importante à traiter, c'est que si vous avez tendance à dire « je suis dépressif », il va y avoir deux actions à faire au niveau de la thérapie. c'est qu'il va falloir, la première chose qu'on fasse, c'est à vous dissocier de votre symptôme. Vous n'êtes pas un symptôme. Vous avez une dépression, d'accord ? Mais la dépression n'est pas le symbole de votre identité. Si par exemple, vous dites « je suis français », on est d'accord ? Parce que vous appartenez à un pays ou à un autre. Mais c'est, comment dire, ça fait partie de votre identité. Mais une maladie ne peut pas faire partie de votre identité. Ce n'est pas votre personnalité, ce n'est pas votre état d'être, c'est une maladie. On ne peut pas dire « je suis cancéreux » dans le sens où le cancer serait votre identité. Ça n'a pas de sens. Et une des premières choses, c'est un indicateur qui est important à prendre en compte, qui nécessite plusieurs séances pour travailler sur ce sujet-là, c'est d'arriver à vous dissocier de votre symptôme, de vous dissocier de la maladie. Et ça va être le premier axe pour vous soigner et vous guérir. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir faire un travail sur « si le jour où je ne serai plus dépressif, qui je serai ? » Et vous allez pouvoir vous projeter. Parce que tant qu'en fait, vous avez l'impression que la dépression fait partie de votre identité, on va avoir un problème, c'est qui vous êtes si vous n'êtes plus dépressif ? Si quelque part, votre entourage en étant dépressif, vous avez le sentiment qu'ils prennent soin de vous, que vous êtes materné, que vous êtes pris en charge, peut-être que ça vous évite de vous remettre en mouvement, de reprendre des responsabilités, de reprendre les rênes de votre vie. Et tous ces éléments-là, il va falloir en activer la prise de conscience. Et donc ça aussi, dans le travail thérapeutique, c'est ce qui va être fait. Et vous allez voir, c'est un magnifique moment quand on arrive à se dissocier de son symptôme. Mais la première chose que vous pouvez faire tous maintenant, c'est faire être attentif. Si vous dites « je suis en dépression », « je suis dépressif » ou « j'ai une dépression ». Et à partir d'aujourd'hui, prenez ce premier engagement de pouvoir, si vous parlez de votre maladie, dire « j'ai une dépression ». Mais plus jamais je suis dépressif. Parce que ce n'est pas votre identité. Votre identité, c'est votre prénom, c'est votre personnalité. Mais la dépression est une maladie et ce n'est pas votre personnalité. Elle cache par contre, toute votre nature profonde et celle-ci ne demande qu'à émerger et on va la faire émerger. Le huitième piège à éviter, c'est avoir des conduites de compensation, on a vu tout à l'heure, l'alcool, les médicaments, tout plein de choses qui vous permettent d'éviter, mais qui malheureusement, ne font que renforcer les effets de la dépression. J'imagine que vous commencez à comprendre pourquoi ce n'est pas de votre faute. Pourquoi la dépression est une maladie ? Pourquoi ce n'est pas de votre faute ? Et quels sont aussi tous ces pièges qui sont extrêmement, j'ai envie de dire, presque un peu pernicieux, qu'on ne voit pas ? Et pourquoi ce n'est pas de votre faute si vous n'avez pas réussi jusqu'à présent à pouvoir agir et traiter votre dépression et vous allez pouvoir maintenant le faire ou alors vous vous rendez compte que vous avez déjà tellement bien traversé et vous dites, yes, yes, je vois les étapes que je suis en train de traverser, je vois les étapes que j'ai traversées, j'ai tellement de gratitude vis-à-vis de moi et puis ça vous permet souvent de porter un regard différent sur l'autre, sur le monde, sur la qualité des petites choses du quotidien comme la couleur du ciel. Vous savez, quand on est en dépression, on a l'impression qu'il y a un filtre et que tout, le ciel, les aliments, la vie, les voyages, n'ont absolument aucun goût. Et le jour où ce filtre s'enlève, mais mon Dieu, mais les couleurs de la vie reprennent et c'est tellement un bonheur et c'est vraiment ce que je vous souhaite et c'est pour ça que je prends ce temps. Vous avez compris qu'un cerveau abîmé, c'est un cerveau qui est impuissant pour assurer votre équilibre physique et psychique. C'est pour ça que ce n'est pas votre faute et c'est pour ça qu'il va falloir réparer ce cerveau. Alors, ce que vous allez me dire maintenant, c'est ok Christelle, mais comment on fait ? J'ai commencé déjà à vous en parler et puis il y a des gens qui vont me dire oui mais. Alors, j'aime bien un peu dans cette petite pilule rouge ou pilule bleue, est-ce qu'il y a des gens, lorsque je vous dis ok, mais maintenant que j'ai compris, qui est celle que j'ai pris conscience, j'ai compris tout ça. Est-ce que vous êtes plutôt en train de vous dire là comment on fait, pilule bleue, ou oui mais, pilule rouge ? Dites-le moi en commentaire. Dites-moi, est-ce que vous êtes dans comment on fait ou vous êtes dans oui mais ? Il est important que vous écriviez en commentaire, non pas A ou B, mais que vous m'escriviez comment on fait ou oui mais. Le fait d'écrire n'est pas la même chose, ça permet vraiment à votre cerveau de renforcer les prises de conscience par l'écriture. Votre cerveau a vraiment cette capacité de catharsis qui lui permet de rendre réel quelque chose qui est juste, j'ai envie de dire, presque un peu invisible en pensée. A partir du moment où on écrit, c'est totalement différent. Alors, comment on fait ou plutôt oui mais ? Alors, que vous soyez plutôt, j'ai envie de dire, comment on fait ou oui mais ? Dans les deux cas, vous allez pouvoir avancer, guérir, vous soigner de la dépression, agir. Si vous êtes dans le comment on fait, c'est super parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les prises de conscience, les premiers niveaux de prise de conscience sont suffisants pour que vous puissiez justement agir et passer à l'action. Pour les personnes qui sont plutôt dans le oui mais, c'est absolument pas de votre faute, c'est juste que la peur, les effets de la dépression, comme vous avez vu, votre cerveau est habillé, on en a parlé tout à l'heure, notamment les effets sur le cortex préfrontal, fait que la mise en mouvement, l'action, c'est difficile, mais aussi toutes les actions sur les neurotransmetteurs qui font que vous avez une perte de mouvement, une perte de désir et une peur de l'action. Donc, si vous êtes comme on fait, super, vous allez voir que dès maintenant, vous allez pouvoir avancer et pouvoir mettre les leviers. Si vous êtes en mode oui mais, vous aurez encore plus besoin de soutien pour pouvoir vous guider et vous permettre de réparer votre cerveau. Alors, on y va. Il y a trois options. Vous allez choisir celle que vous voulez. Soit, la possibilité de guérir une dépression avec un suivi thérapeutique sur mesure, c'est le moyen de guérir d'une dépression. Il n'y en a pas d'autre. On va être très clair. Quelqu'un qui vous dirait vous pouvez guérir une dépression comme ça en attendant ou exclusivement avec des médicaments, ce n'est pas possible. Alors, soigner la dépression avec des médicaments, c'est possible. C'est possible parce que ça va réparer certains éléments des neurotransmetteurs du cerveau. Et puis, dans certains cas, lorsque c'est génétique et autres, il est nécessaire d'avoir un traitement médicamenteux. Mais si on traite par les médicaments, mais qu'on ne traite pas les sources et les effets secondaires de la dépression, je suis désolée, mais ça ne va pas être possible. Ça ne tiendra pas et vous aurez des risques de rechute et de récidive. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que vous avez des rechutes ou de récidive ou alors vous n'avez pas pu lâcher les antidépresseurs. La possibilité donc de guérir avec des médicaments, c'est feu orange. Et la possibilité de guérir sans thérapie, ce n'est pas possible. Je vais être très claire, on ne peut pas soigner une dépression sans avoir un travail thérapeutique qui permet, une psychothérapie qui permet de pouvoir soigner les différentes manifestations physiques, psychologiques, le cerveau qui a été abîmé et remettre en route les neurotransmetteurs. Alors, je vais vous parler maintenant de l'efficacité clinique de la TPRN pour ceux qui le souhaitent, qui ont besoin de savoir comment on peut se soigner avec la TPRN. C'est maintenant que je vous en parle et je vais vous donner même aussi concrètement le mode d'emploi. On passe à l'action. Pourquoi la TPRN est recommandée pour sortir de la dépression ? Eh bien, ça va être très simple. Je vais vous expliquer ce qui se passe. On va travailler sur les réparations du cerveau. Comme on a dit tout à l'heure, le cortex préfrontal avec la diminution de l'activité a été abîmé avec un trouble de la motivation à des investissements sociaux. Ensuite, l'hippocampe et l'amidale ont été attaqués avec une baisse de neurogénèse et l'hyperactivité de l'amidale. C'est très concret, c'est physiologique. On est d'accord ? Une anxiété, une hypersensibilité qui vous pourrez laver au quotidien, des difficultés de mémorisation et un déficit du contrôle de l'humeur dont les ingrédients de la dépression. Les neurotransmetteurs qui dysfonctionnent, notamment la sérotonine et la noradrénaline avec une perte d'énergie, une absence de plaisir, une perte de motivation, des idées noires, des troubles de l'appétit et de la compulsion qui sont, on a vu, par rapport à votre diagnostic, les ingrédients, on a vu clairement, de la dépression. Et la TPRN, la rééducation fonctionnelle cérébrale par la TPRN va vous permettre d'agir de façon simple sur la réparation de votre cerveau, cortex préfrontal, hippocampe et amygdale, neurotransmetteur, mais aussi sur les causes, c'est-à-dire sur les causes et les effets secondaires. Vous allez donc pouvoir stopper les solutions parades que vous avez mises en place et les pièges à éviter et vous allez pouvoir traiter et guérir le problème de fond par rapport à cette dépression, que ce soit au niveau de votre cerveau et que ce soit au niveau du carnet des causes. Et l'effet de la TPRN va être de se soigner sans effort. Pourquoi ? Parce que vous avez compris, en réalité, les prises de conscience ne demandent pas des efforts. Par contre, il va falloir activer ces prises de conscience en bon moment, de la bonne façon, avec un bon rythme, avec un protocole pour éviter les résistances, pour comprendre ce qui se joue et qu'en fait, votre cerveau, il a une certaine capacité à prendre conscience et dès qu'il prend conscience, on a une nouvelle attitude, un nouvel comportement mais parfois, les prises de conscience rencontrent des résistances et la TPRN va vous permettre justement de pouvoir lever ces résistances sans effort mais aussi d'agir sur les éléments qui lient à la dépression. Tous les effets secondaires ont été abîmés et de remettre du mouvement parce que la première chose qu'il va falloir faire et que la TPRN va vous permettre de faire par rapport à la dépression pour soigner la dépression, un, c'est remettre du mouvement social et vous allez voir comment tout simplement on va restimuler votre cortex préfrontal parce que la TPRN, vous allez être dans un suivi clinique quotidien et ça, c'est extrêmement important et sans effort pour pouvoir vous remettre dans le mouvement social et la motivation par rapport à l'autre. Ça, c'est la première chose et aussi parce que pour soigner la dépression, on l'a vu, il va falloir agir à chaque endroit de façon bien précise et là aussi de façon clinique, vous allez voir qu'en fait, on va pouvoir le faire. On va pouvoir agir grâce à la TPRN, je vais vous développer juste après au niveau des caractéristiques techniques mais d'abord, vous avez besoin de comprendre les bénéfices et comment vous allez pouvoir agir de façon clinique. Un, ça va vous permettre de vous libérer et vous allez travailler en action sur les symptômes se libérer des symptômes. Si on ne se libère pas des symptômes, ça va être compliqué parce que votre état de douleur, de souffrance et ce sentiment d'impuissance va rester renforcé. Deux, agir sur les sources. Quelles sont les différentes causes qui font que vous en êtes là ? D'accord ? Causes faciles peut-être faciles à identifier et d'autres parfois des causes plus difficiles à identifier. Et enfin, traiter l'ensemble des effets secondaires que ce soit les compulsions, que ce soit les addictions, que ce soit la fatigue chronique, que ce soit la dévalorisation, tous ces éléments vont pouvoir être traités grâce à la TPRN. Rien ne va être laissé au hasard, vous allez avoir un protocole précis. Action numéro 1 sur laquelle la TPRN va vous permettre d'agir, c'est de vous libérer des symptômes. Le sommeil, l'alimentation, l'activité physique. Ensuite, agir grâce à la relaxation, l'astrophologie, des exercices de méditation, une libération émotionnelle pour se libérer des symptômes et retravailler sur les relations sociales et remettre un peu du loisir, de la créativité. Action numéro 2, avec la TPRN, vous allez pouvoir agir sur les sources, les sources internes et les sources externes. Les sources internes, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui se vit et se dit en moi. C'est tout ce qui est dans votre mécanique interne. Vos pensées qui vous disent par rapport au passé et à l'avenir, c'est le discours constant que vous avez avec vous-même et qui est en cercle fermé sans oxygénation. Essayez aussi d'agir sur les sources externes, c'est ce qui se vit en dehors de vous, c'est-à-dire tout ce à quoi vous êtes confrontés, que ce soit des pressions sociales, que ce soit des relations toxiques, que ce soit un environnement auquel vous n'arrivez plus à faire face, que ce soit une charge mentale, que ce soit une maladie, que ce soit quels que soient les éléments, comment en fait vous allez pouvoir agir sur les sources. Et là aussi, la TPN va vous permettre vraiment de pouvoir vous permettre d'agir à ces deux endroits précisément. Et action numéro 3, on a dit, c'est traiter les effets secondaires, reprendre la confiance et l'estime de soi qui aujourd'hui est capoute, reprendre la joie de vivre, retravailler sur un mental au beau fixe, retravailler sur concrètement des ingrédients pour votre santé physique, le développement d'un nouveau potentiel, remettre le désir, l'envie et les projets, recréer les relations personnelles et familiales et recréer un environnement professionnel propice. Donc, vous avez vu qu'il y a un protocole avec des actions bien spécifiques que ce soit et trois actions essentielles. D'ailleurs, combien de clés, je vais vous poser la question, combien de clés vous avez déjà actionnées? Est-ce que vous avez déjà actionné des clés pour vous libérer des symptômes? Est-ce que vous avez déjà actionné des clés pour agir sur les sources? Est-ce que vous avez déjà actionné des clés pour traiter les effets secondaires? Dites-moi en commentaire, dites-le nous en fait, pour partager avec la communauté, quelles sont les clés que vous avez déjà actionnées? Celles qui ont été efficaces, celles que vous avez déjà senti qu'il y a un mieux, celles sur lesquelles vous aimeriez passer à l'action mais vous ne savez pas trop comment faire? Dites-moi quelles sont les clés que vous avez déjà actionnées et est-ce que vous saviez la conscience qu'il fallait agir dans ces trois directions, dans ces trois dimensions pour pouvoir vous soigner et agir sur votre dépression? Dites-moi maintenant en commentaire parce que que ce soit moi ou Camille, on va pouvoir interagir. C'est vraiment, j'aime bien à chaque fois avoir toute votre expérience, elle est tellement riche et parfois même moi avec vous, j'apprends de nouvelles choses et c'est ça qui est vraiment, ce qui me permet d'être vraiment expert sur le domaine de la dépression, c'est par l'expérience, ce n'est pas de la théorie. Je ne pratique pas du tout le soin de la dépression et tout le travail pour guérir la dépression par la théorie, exclusivement par la pratique parce que c'est ce qui fonctionne. Alors, pourquoi vous subissez cette dépression? Pourquoi vous subissez? Vous avez compris parce que votre cerveau est abîmé. Votre cerveau est impuissant aujourd'hui pour assurer votre équilibre physique et psychique et c'est pour ça que vous avez besoin d'assurer au quotidien de quelqu'un qui va vous permettre de vous donner l'oxygène dont vous avez besoin pour agir. Et avec la TPRN, votre guérison se trouve vraiment au bout de vos doigts. Vous allez pouvoir vous libérer de vos symptômes, vous allez pouvoir agir sur les effets secondaires, vous allez pouvoir restaurer votre cerveau et guérir de la dépression en respectant, et c'est là où vous allez voir que c'est tout l'intérêt de la TPRN, vous avez déjà tout en magasin, en respectant le fonctionnement naturel de l'être humain, sans forcer, jamais, juste en équilibrant, vous avez toute la matière en vous, l'ensemble des personnes qui sont en dépression peuvent se soigner avec un travail en psychothérapie et le travail en psychothérapie, c'est vous l'acteur de votre guérison. Quand même, c'est plutôt pas mal. Alors, comment on va faire ? le pouvoir de la guérison se fait en effet par une réparation active de votre cerveau et quand je vous dis qu'elle se trouve au bout de vos doigts, ça doit vous interpeller et c'est ce que je vais vous expliquer dans quelques minutes. Vous allez pouvoir vraiment activer le pouvoir naturel au niveau de votre cerveau de ce que j'appelle la plasticité neuronale et les lagages synaptiques. Je vais aller très rapidement mais j'ai besoin que vous compreniez qu'en fait, ce n'est pas magique, pas du tout, mais en réalité, par vos différents éléments de prise de conscience et un peu effets personnels mais aussi en travaillant sur les sources, les symptômes, les effets secondaires, vous allez agir à 360 degrés et vous allez pouvoir réparer votre cerveau à la fois en activant et par rapport au pouvoir de la plasticité neuronale qui est la capacité de votre cerveau de se mettre à jour, de se réparer tout au long de sa vie. Et les lagages synaptiques vont agir sur tout ce qui est pensé intrusif pendant la dépression. Pourquoi ? Parce que notre cerveau a cette capacité de nettoyer toutes les informations qui sont erronées et ne fonctionnent plus si on ne met des nouvelles informations à la place. En fait, c'est un petit peu comme un élagage comme vous pourriez le faire d'un arbre. Si on coupe les mauvaises branches, vous allez avoir des bonnes branches avec les petites pousses et les petits bourgeons qui vont donner des branches beaucoup plus fermes et vont pouvoir donner des fleurs ou autres si c'est un rosier par exemple. C'est la même chose dans notre cerveau. L'élagage synaptique, c'est couper les branches qui sont mortes ou qui sont qui ne sont plus nécessaires, qui nous freinent dans notre guérison pour que vous puissiez justement réparer activement votre cerveau. Et ça, il y a une technique, il y a des protocoles pour ça. Quels vont être les effets de la TPRN pour vous ? Pas à pas, voilà ce que vous allez retrouver. 1. Ce sentiment d'être fier de vous. 2. Vous allez pouvoir à nouveau vous faire plaisir avec ce que vous aimiez auparavant. Vous allez être de bonne humeur tous les jours grâce aux effets de la TPRN. Vous allez aussi voir les choses de façon optimiste. Vous allez pouvoir vous lever le matin motivé. Vous allez pouvoir retrouver la confiance en l'avenir. Ce n'est pas magique. Vous allez voir, en fait, c'est très concret. Je veux dire, c'est tellement simple et concret, mais en même temps, il faut des protocoles adaptés et puis un rythme quotidien qui va vous permettre de le faire, mais sans effort, même 5 minutes par jour suffisent. Vous êtes détendu et sans surréaction devant le quotidien de la vie. Oui, c'est ce qui va se passer avec l'effet de la TPRN. Vous allez avoir l'impression que votre vie fait à nouveau sens. C'est ce que vivent les personnes qui ont pratiqué la TPRN. Votre entourage, et ça c'est génial, c'est un petit peu le cadeau aussi, votre entourage lui aussi est heureux, il est fier de la façon dont vous avez vaincu cette maladie. Je rappelle que la dépression est une maladie et la TPRN va vous permettre d'agir pour vous permettre de vous soigner. jour après jour pour pouvoir sortir de la dépression. Alors, bien entendu, sortir de la dépression ce n'est pas magique. Quelqu'un qui vous dit tu vas sortir de ta dépression une semaine serait un menteur. C'est un travail qui nécessite un travail de fond. Par contre, avec la TPRN, vous allez voir qu'en fait, votre guérison va être en réalité trois fois plus rapide. Et ça par contre, c'est une réalité. Je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Alors voilà, la TPRN, la méthode TPRN, je vais prendre le temps maintenant, concrètement, de vous expliquer en détail comment ça fonctionne et vous allez pouvoir avoir le mode d'emploi et vérifier si c'est fait pour vous, la TPRN. Donc, la TPRN, c'est la thérapie par exposition à la réalité narrative. C'est cette thérapie, cette méthode simple et efficace où votre cerveau rend possible la guérison au bout de vos doigts. Concrètement, on y est. C'est ici que ça se passe. Quels sont les bienfaits de la TPRN ? Et quand je dis que cette guérison se trouve au bout de vos doigts, vous allez voir concrètement que ce n'est pas qu'une métaphore. Les bienfaits de la TPRN, elle est efficace, simple, naturelle et j'insiste sans effort. Et lorsque on traverse une dépression, le sans effort, c'est vraiment l'élément clé. la TPRN va respecter le fonctionnement naturel de l'être humain, c'est-à-dire vraiment s'enforcer juste en équilibrant ce qui est nécessaire par rapport aux endroits qu'on a vus ensemble dont votre cerveau a besoin pour se réparer. Ce que j'ai commencé à vous dire, là où la TPRN va pouvoir agir au niveau de votre cerveau et au niveau des causes, éléments essentiels. Comment ça se passe concrètement ? L'efficacité naturelle et sans effort de la TPRN, c'est la puissance de vos facultés neuro-narratives qui vont être au service d'un nettoyage naturel, c'est-à-dire qu'on appelle ça une catharsis au niveau scientifique, d'une libération, d'une cicatrisation solide avec l'acquisition de nouveaux comportements et l'activation de tout votre potentiel. On retrouve là des éléments scientifiques qui sont au service de ce que je vous ai appelé tout à l'heure un peu l'effet personnel notamment par rapport aux prises de conscience mais aussi le fait d'avoir un service de nettoyage émotionnel naturel qui va se mettre en place et quand on est en dépression, il y a un nettoyage émotionnel très important à mettre en place. Il faut pouvoir le faire sans effort, il faut pouvoir le faire de façon naturelle sans créer de résistance qui freinerait tout simplement la réparation et la remobilisation de votre cerveau. Autre chose avec la TPRN la thérapie par exposition à la réalité narrative vous allez avoir un soutien psychologique renforcé vous allez voir comment ça se passe. Une alliance thérapeutique deux dernières générations pour traverser le miroir à partir de quoi ? De l'idée d'aller à la rencontre de soi. Vous allez pouvoir traverser le miroir avec le meilleur GPS qu'il soit. Vous savez quand on est en dépression on regarde un miroir avec un filtre et la seule chose qu'on voit devant nous c'est quelqu'un qui ne nous ressemble pas parce que je l'ai vu déjà ça va peut-être vous parler lorsqu'on est dans une situation amoureuse j'avais une patiente qui me dit j'ai une problématique Christelle aujourd'hui parce qu'en fait quand j'ai rencontré mon compagnon de vie j'étais en dépression et je traversais une dépression et aujourd'hui je me suis retrouvée je ne suis plus en dépression je me suis retrouvée et aujourd'hui ça ne colle plus entre nous parce que en réalité la personne que son compagnon de vie avait rencontré ce n'était pas tout à fait elle la dépression avait modifié son comportement ses émotions sa façon de penser elle n'avait pas toute sa nature profonde et tout son potentiel et le couple avait besoin et malheureusement n'a pas pu continuer pourquoi ? parce que cette relation amoureuse n'est pas une relation pensement mais le compagnon de vie ne reconnaissait pas sa compagne dans ce qu'elle était dans sa vraie nature chacun a repris son chemin de vie ils sont aujourd'hui les plus beaux amis du monde et elle est extrêmement reconnaissante de comment il a pu la soutenir à cette période-là mais vraiment c'est à travers cet exemple ce que je veux dire c'est que lorsque on fait un travail thérapeutique renforcé grâce à la TPRN vous allez vraiment traverser le miroir ou ce que vous voyez dans ce miroir-là aujourd'hui ce n'est pas vous pour aller rechercher votre nature profonde et restaurer la personne que vous êtes vraiment et même aller plus loin que ça parce que vous allez vraiment aller à la rencontre de vous vous n'allez pas seulement soigner la dépression mais vous allez renforcer toute votre colonne vertébrale de confiance réparer toutes les blessures du passé donc vous allez obligatoirement découvrir de nouveaux potentiels de vous-même que vous n'aviez pas jusqu'à présent il y a des personnes qui je sais sont là dans cette session et sont suivis au sein de la clinique qui sentait ont été suivis par moi et mes équipes et vous pouvez partager n'hésitez pas à partager avec la communauté ce que vous avez traversé ça va vraiment aider chacun puis ça vous permettra aussi d'avoir de la gratitude vis-à-vis de vous-même pour voir le chemin que vous avez parcouru et comment c'était un beau chemin même si parfois on passe par des moments où le tunnel est un peu étroit on sait qu'en fait ce qu'on voit c'est la lumière au bout du tunnel et ça fait tellement de bien avec la TPRN c'est aussi un cadre qui a été repensé vous allez voir celui de la thérapie digitale votre thérapie elle va devenir nomade agile et sans contrainte et oui ça fait partie prenante du soin et de la guérison dans le cadre de la dépression parce qu'une thérapie qui ne serait pas repensée ne permettrait pas une guérison quand on est en dépression pourquoi parce qu'on n'a pas l'énergie on n'a pas le mouvement nécessaire pour pouvoir mettre trois heures pour aller à une séance de thérapie entre le déplacement le fait d'y aller toutes les semaines ou tous les quinze jours et de passer une séance on n'y arrive pas voilà il faut être au clair parce que c'est extrêmement ça prend beaucoup beaucoup d'énergie c'est souvent le risque de rechute ou de récidive parce qu'on n'a pas pu terminer vraiment le chemin de soins de guérison et donc avec un cadre repensé vous allez pouvoir définir votre rythme faire des pauses quand vous en avez besoin pour pouvoir digérer introspecter travailler vos prises de conscience et puis vous êtes connecté avec votre psy vous allez le voir quand vous voulez quand vous voulez comme vous le voulez et quand on est en dépression je rappelle qu'il y a un élément précieux à prendre en compte c'est le fait d'avoir un soutien une guidance en ce qui concerne le lien social parce que c'est ce qui va remettre du mouvement et ça vous allez pouvoir l'avoir parce que ça va être bon pour votre cortex préfrontal qui va être stimulé grâce à votre psy au quotidien bien entendu la TPERN se construit sur les fondamentaux d'outils solides adaptés à tous qui dit vous avez vu qu'en fait il n'y a pas qu'un type de dépression les dépression saisonnière les dépression épisodépressive les dépression récurrente il y a la bipolarité comme je dis ça encore un petit peu différent mais en fonction de votre situation de vie rechute, récidive début de dépression dépression légère modérée, sévère avec plein d'effets secondaires très peu d'effets secondaires vous allez avoir besoin d'outils d'outils solides qui sont adaptés à vous à votre situation à partir de votre diagnostic de santé spécifique des outils pour vous soutenir vous abaiser vous libérer vous activer lorsque c'est nécessaire soigner et guérir mais aussi j'ai envie de dire vraiment se développer se révéler et se réinventer et ces outils là ce sont tous les outils contemporains les plus efficaces qui sont mis à votre disposition au sein de la TPRN qui n'est pas qu'un seul outil vous allez voir que la thérapie par exposition à la réalité narrative c'est extrêmement puissant parce que c'est un chef d'orchestre qui va prendre tout à sa disposition pour pouvoir vous donner le meilleur pour pouvoir sortir de votre dépression quel est le mode d'emploi ? c'est ce que je vais vous montrer maintenant n'hésitez pas à réagir en commentaire sur des questions et pour les personnes qui souhaiteraient mettre et qui veulent en savoir plus sur la thérapie la thérapie digitale la TPRN je vous ai mis tout dans la description de cette avant-première YouTube de cette vidéo longue YouTube n'hésitez pas à cliquer dessus dans cette session de psychothérapie vous aurez tous les éléments pour savoir comment ça se passe au niveau de la clinique e-santé la TPRN est une exclusivité de la clinique e-santé comment ça peut vous correspondre est-ce que c'est fait pour vous si vous avez des questions bien spécifiques par rapport à vous sachez que nous avons des conseillers santé vous pouvez cliquer sur le lien de la description qui sont là pour répondre à vos questions répondre à vos besoins d'informations et vous avez aussi je vous ai mis à chaque fois parce que comme je vous ai dit l'objectif c'est sans effort pour tout je vous ai mis aussi ici le lien vous pouvez le réécrire si nécessaire pour pouvoir accéder à tout moment aux informations dont vous aurez besoin plus spécifiquement par rapport à vous personnellement pour pouvoir vous engager et démarrer une thérapie digitale qui inclut la solution puissante de la TPRN alors quel est le mode d'emploi concrètement comment ça marche et bien pour bénéficier de toutes les vertus de la TPRN vous voyez en fait ici ce que vous voyez en vidéo et bien c'est peut-être vous c'est peut-être vous en comment dire dans l'utilisation de la TPRN et de la thérapie digitale c'est à dire vous en séance de chez vous de votre bureau de votre canapé de votre salon vous êtes en thérapie c'est la particularité et qui vous donne le sourire en effet de la TPRN parce que ça marche vous allez voir en fait de façon extrêmement simple et sans devoir mettre de l'énergie pour vous dire je dois faire ci je dois faire ça je dois aller ci vous allez voir ça s'adapte à vous tout simplement alors bien entendu on parle de de solutions cliniques la thérapie digitale et la TPRN sont comment dire c'est une méthode qui est scientifiquement prouvée sur des bases scientifiques que je vais vous expliquer maintenant notamment dans la TPRN on utilise la catharsie émotionnelle qui est un pouvoir naturel de votre cerveau mais qui nécessite un protocole pour pouvoir le faire c'est tout la catharsie émotionnelle c'est quoi c'est le soulagement intense en réalité de vos émotions et de votre cerveau parce que grâce à la thérapie digitale en utilisant la thérapie par exposition à la réalité narrative vous allez pouvoir exprimer ce qui est ressenti reconnaître et valider vos émotions en utilisant la catharsie de l'écriture depuis tout à l'heure ensemble dans cette session je vous ai demandé de prendre des notes d'écrire de dessiner de faire des schémas vous avez vu à quel point en fait ça fait émerger accélérer des prises de conscience mais aussi comment émotionnellement ça vous libère d'ailleurs pour certains vous pouvez déjà le sentir vous avez un certain soit un sentiment d'apaisement vous avez peut-être eu un ascenseur émotionnel et puis surtout vous avez peut-être pu mettre une distance avec l'émotion cela la catharsie émotionnelle c'est le soulagement intense qui se fait immédiatement par votre cerveau lorsque vous exprimez votre ressenti que vous reconnaissez et validez votre émotion pour donner un exemple à chaque fois de l'effet catharsique de l'utilisation de l'écriture et de la thérapie par exposition à la réalité narrative je vais faire un exemple qui n'est pas thérapeutique mais lorsque vous écrivez est-ce que vous saviez que l'inventeur du post-it en réalité a participé à une sorte d'espace thérapeutique qui est dans quelques centimètres est-ce que vous saviez que le post-it était thérapeutique oui le post-it est thérapeutique pourquoi parce qu'à partir du moment où je ne dois pas oublier quelque chose je dois penser que je me dis et je le note ici par exemple il faut que je paye la taxe d'habitation je la pose là pendant que je prenais mon temps de me dire la taxe d'habitation ne va pas que j'oublie j'avais un stress à partir du moment où j'ai écrit la taxe d'habitation ici que je l'ai posé sur le post-it qu'est-ce qui se passe pouf immédiatement il n'est plus en moi je ne le ressens plus je n'ai plus l'angoisse je sais que je dois le traiter mais il est à distance de moi je l'ai mis sur le frigo je l'ai mis dans le bureau je l'ai mis à côté de moi j'ai eu une réunion et en fait immédiatement il y a une distance émotionnelle on l'a tous vécu si je me dis demain il ne faut pas que j'oublie de payer les impôts avant de l'écrire je suis stressée parce que j'ai peur d'oublier à partir du moment où je l'ai écrit et que je l'ai mis sur mon ordinateur c'est à distance de moi et bien oui le post-it est thérapeutique alors vous imaginez que le post-it est thérapeutique en réalité la catharsie émotionnelle se fait à cet endroit là dans la thérapie par exposition à la réalité narrative alors bien sûr ça ne s'arrête pas à un post-it en réalité c'est quelque chose d'extrêmement puissant mais quand vous voyez déjà la puissance d'un post-it vous imaginez la puissance de la thérapie par exposition à la réalité narrative avec des protocoles cliniques avec des outils des outils cliniques et psychologiques aux services qui sont mis en lien avec le fait d'écrire alors que ce soit écrire sur un post-it d'écrire sur du papier ou écrire sur votre écran d'ordinateur votre tablette ou votre téléphone c'est pareil votre cerveau pour lui c'est la même chose il va reconnaître et valider ses émotions vous allez avoir du coup une action sur la libération des traumatismes c'est ce qu'on a pu constater au niveau scientifique avec un processus de libération traumatique extrêmement puissant et un déblocage de l'air de Broca l'air de Broca c'est lorsque l'on est et notamment en dépression vous savez on a différents neurotransmetteurs qui sont mis à mal et on a une difficulté à exprimer à verbaliser les choses ce qu'on ressent et où il y a une certaine forme d'apathie c'est-à-dire l'émotion elle est coupée par l'écriture on va pouvoir en fait redébloquer en fait un certain mouvement au niveau du cerveau qui vont permettre de débloquer l'air de Broca et vous permettre de reverbaliser les choses il y a aussi un renforcement émotionnel grâce à la TPRN et la catharsis émotionnelle par en fait une stimulation des neuromiroirs par la pratique thérapeutique de l'écriture qui sont aussi extrêmement bénéfiques pour sortir de la dépression autre chose je vous ai parlé tout à l'heure de la fameuse plasticité neuronale et bien celle-ci est stimulée par la TPRN parce que vous allez dire ok super il faut que je développe ma plasticité neuronale mais comment je fais et oui la thérapie digitale et en utilisant la TPRN on va agir concrètement aux endroits où on sait qu'il faut soigner pour guérir de la dépression comment vous allez grâce à la TPRN stimuler la plasticité neuronale vous allez faire en fait un nettoyage des pensées toxiques comment ? avec un élagage une conscientisation et une transformation de ces pensées toxiques en réduisant les pensées intrusives par l'intervention des processus cognitifs qui sont mis en jeu par l'écriture de nombreuses études je vous ai remis notamment certaines références de Gortner, Leport et Eward dernièrement qui ont permis en fait de pouvoir scientifiquement prouver l'efficacité en fait du processus de l'écriture expressive dans la reconstruction de la plasticité neuronale et ce qui est intéressant c'est qu'en fait on a quand même cette capacité tous en nous de pouvoir écrire alors après il y a une façon d'écrire c'est écrire pour écrire en fait c'est écrire avec un suivi thérapeutique avec une interaction des outils et un psychologue qui vous accompagne sur ce processus thérapeutique avec un protocole et une méthode spécifique ce n'est pas juste écrire sinon à ce moment-là on utilise le post-it mais rien que le fait d'écrire d'avoir un carnet d'écriture un cahier d'écriture on sait tous que par exemple le journal intime si vous en avez fait l'expérience c'est déjà thérapeutique sauf qu'il n'y a pas d'interaction avec la personne en face donc c'est important parce que déjà en effet on dépose mais il faut un thérapeute un psychologue en face qui va pouvoir lui vous mettre dans une méthodologie un protocole de soins qui va vous permettre de faire en sorte que ce que vous allez exprimer par l'écriture va se permettre d'être déposé de libérer l'émotion de transformer les pensées mais pour cela il faut sortir du cercle comment dire vicieux dans lequel on était ou du cercle fermé dans lequel on est lorsqu'on est en dépression lorsqu'on est dans des pensées toxiques la pensée toxique élimente la pensée toxique qui élimente la pensée toxique et c'est là où en fait même si on dépose par l'écrit il faut avoir en fait un émetteur et un récepteur qui vous permettent de vous donner la méthode pour transformer pour vous comment dire vous libérer des pensées toxiques mettre des pensées neutres et des pensées constructives à la place et ça c'est dans la méthodologie de la TPRN et des outils qui sont utilisés et adaptés à chaque fois sur mesure par rapport à vous c'est aussi une libération des résistances des résistances qui sont là c'est identifier en fait les croyances qui provoquent le mal-être les expériences qui provoquent le mal-être et libérer les résistances mais vraiment je veux dire en tant qu'orfèvre parce que ah bah oui j'ai cette résistance pouf donne un coup de dent mais malheureusement ça ne fonctionne pas dites-vous qu'une résistance que l'on a qu'on a tous en soi c'est comme un nœud le job de votre thérapeute en thérapie digitale et qui utilise la TPRN c'est d'identifier beaucoup plus rapidement avec vous où sont les résistances de votre vie où sont les nœuds de votre vie mais ensuite l'objectif c'est d'arriver à les défaire tout doucement gentiment ces nœuds parce que si par contre on a plus la résistance qu'on n'utilise pas les bonnes méthodes la seule chose qu'on va faire c'est qu'on va tirer sur le nœud la résistance va encore plus se renforcer et vous allez rester plus longtemps dans la dépression et la TPRN justement elle vous permet de vous libérer de ces résistances en dénouant les nœuds tout naturellement et enfin toujours avec la plasticité neuronale qui est stimulée par la TPRN vous allez pouvoir avoir un renforcement de nouveaux apprentissages par de nouvelles prises de conscience des effets Père Noël qui se répètent qui vous permettent d'avoir de nouvelles attitudes de nouveaux comportements au service de votre réparation de la sortie de la dépression par l'expérimentation et le renforcement de structures et d'apprentissage positif c'est très concret toujours dans les résultats scientifiques qui sont prouvés par la TPRN je prends le temps de les expliquer parce que la TPRN est une thérapie comment dire extrêmement nouvelle très contemporaine donc on est vraiment dans une science nouvelle de thérapie qui est extrêmement efficace mais qui a besoin d'être expliquée et pour autant qui est tellement simple en réalité si elle est bien accompagnée qu'est-ce que disent les recherches scientifiques elles se multiplient pour expliquer et confirmer en fait l'efficacité des consultations par écrit et sur internet notamment vous avez la revue européenne de psychologie appliquée sciences directes qui confirme l'impact bénéfique des effets de l'écriture expressive donc sur la santé la différence de ce qu'on appelle l'écriture expressive c'est l'écriture thérapeutique c'est écrire exprimer son ressenti mais avec des comment dire des processus de régulation qui permettent en fait de réparer notre système émotionnel de se remettre en santé physique et mentale on utilise différents médiateurs avec différents types de modifications émotionnelles des modifications cognitives des modifications comportementales qui donnent des conséquences en santé mentale et en santé physique comme vous le voyez sur le schéma ici et c'est vraiment un processus de réparation physique psychologique et émotionnel par la réalisation de l'écriture expressive et la TPRN sur la santé d'autres travaux scientifiques expliquent et prouvent la légitimité l'efficacité des consultations par écrit sur internet alors aujourd'hui il y a beaucoup d'études qui sont aux Etats-Unis en Europe on a un peu partout notamment vous avez le journal qui valide l'efficacité des interventions psychothérapeutiques sur internet des études concrètes ont été réalisées dessus mais aussi vous avez une autre étude qui soutient l'amélioration des résultats sur le changement des comportements et des individus qui est renforcé justement par la durée d'exercice accrue le fait qu'il y ait un suivi au quotidien une participation accrue et ça ça fait partie des résultats qui sont beaucoup plus efficaces sur votre santé avec une meilleure perception de soi que ce soit au niveau du corps et au niveau du mental enfin l'efficacité dans le BMC psychiatry soutient l'efficacité des TCC sur internet pour réduire les troubles anxieux avec des effets à plus long terme qu'a pu expliquer Science Direct sur les troubles affectifs à savoir que la thérapie sur internet pour la dépression est tout aussi bénéfique qu'une thérapie en face à face avec la confirmation qu'en fait les effets à long terme sont plus efficaces parce que sur un groupe suivi à distance avec un suivi au quotidien permet de renforcer les résultats donc voilà si j'avais besoin de vous donner des éléments scientifiques je sais que pour certains c'est important de les avoir je comprends parce que moi je suis pareil j'aime bien le concret moi dans la vie et la TPRN c'est le résultat en fait de travaux de recherche avec mes équipes de psychologues cliniciens et la thérapie digitale est née de ces travaux de recherche de mon expérience clinique donc aujourd'hui quand je dis que c'était précurseuse dans les santé ce n'est pas une vue de l'esprit et pourquoi parce qu'en fait la thérapie c'est un petit peu comme les véhicules avant on avait des véhicules des voitures on a eu des voitures où on avait des chevaux après on a eu des calèches et puis les voitures aujourd'hui elles n'en sont plus à l'essence elles sont électriques et demain peut-être qu'elles seront à l'hydrogène il y a déjà des tests là-dessus et bien c'est pareil pour la thérapie elle évolue en fonction du temps de nos évolutions scientifiques de nos besoins de nos besoins de nos besoins de santé et la thérapie digitale c'est ça c'est en fait une thérapie adaptée à nos besoins et notre rythme de vie d'aujourd'hui la thérapie digitale et bien concrètement elle correspond aux personnes que nous sommes aujourd'hui c'est l'association donc d'une méthode puissante et naturelle qui est celle de pratiquer au quotidien la TPN la thérapie par l'exposition à la réalité narrative mais qui s'associe aussi avec la réalité d'un cabinet nomade c'est-à-dire vous allez pouvoir emporter votre psy dans votre poche aujourd'hui réaliser une thérapie en cabinet j'ai pas de débat c'est très bien mais en fait est-ce que c'est véritablement adapté à notre rythme de vie la réponse est qu'aujourd'hui de la même façon que vous lorsque comment dire vous savez comme je dis toujours c'est comme la compote avant il y avait la compote en pot et aujourd'hui il y a la compote en tube c'est toujours le même produit à l'intérieur on a la qualité de la compote mais parfois quand on déjeune sur le pouce c'est bien pratique par exemple pour nos enfants de pouvoir leur donner la compote en tube et pour autant à l'intérieur on a à la fois quand même une très bonne qualité de compote la thérapie digitale c'est l'association du médecin puissant et naturel qui est celui de la TPRN qui est une exclusivité de la clinique et santé mais aussi un cabinet nomade c'est-à-dire votre psy dans votre poche qui vous permet en fait d'emporter votre thérapie où vous voulez quand vous voulez quand vous en avez besoin si vous avez besoin d'informations comme j'ai dit vous avez toutes les informations dans la description qui est juste en dessous pour les personnes qui souhaiteraient comment dire s'informer plus sur la thérapie digitale et si vous avez besoin d'un rendez-vous avec un conseiller de santé n'hésitez pas à le faire vous cliquez sur le lien de la description ou vous recopiez le lien qui est ici vous avez envie d'en savoir plus sur les bienfaits de la thérapie digitale la pratique de la TPRN alors si c'est le cas vous me dites oui on like là tout de suite et je vais tout vous expliquer de façon très concrète on y va comment la thérapie digitale va vous apporter ce que j'appelle vraiment un succès rapide efficace adapté à ce dont vous avez besoin pour traiter la dépression vous allez avoir des actions ciblées qui suppriment un à un les ingrédients de la dépression on va agir sur le cortex préfrontal qui est celui du siège des émotions on va agir sur l'hippocampe pour retrouver la mémoire et le contrôle de l'humeur on va agir sur l'amidale avec une régulation de l'anxiété de l'hypersensibilité et on va travailler sur le carnet des causes un contexte et les antécédents donc un vrai protocole spécifique qui va vous permettre en fait de pouvoir vous soigner et sortir de la dépression quel que soit votre type de dépression et c'est là où la thérapie digitale va vous donner une excellence thérapeutique qui va vous permettre un d'être accessible pour tous d'être trois fois plus rapide deux fois plus économique qui va correspondre à la majorité d'entre nous parce que la thérapie digitale vous allez voir elle va vous offrir un grand bol d'air à la fois mental physique et émotionnel où vous voulez quand vous voulez comme vous voulez mais la thérapie digitale elle va aussi vous permettre d'aller à l'essentiel avec un GPS d'expert j'ai commencé à vous l'expliquer tout à l'heure vous allez avoir un site dédié expert en dépression présent au quotidien avec un programme sur mesure à réaliser sans effort et qui va aussi utiliser la clinique de la TPRN c'est-à-dire la thérapie par exposition à la réalité narrative qui est une exclusivité de la clinique e-santé que vous ne trouverez nulle part ailleurs et vous allez avoir des actions concrètes au quotidien avec votre psychologue dédié qui vous suit au quotidien c'est ça la thérapie digitale alors qui va se passer avec la thérapie digitale au sein de la clinique e-santé c'est que vous savez où vous en êtes dès les premières heures vous avez accès à une analyse complète de votre contexte et de votre état de santé vous allez avoir votre check-up garantie dès les premières heures et ça vous avez compris tout à l'heure que lorsqu'on a un premier état des lieux complet c'est le point de départ pour pouvoir avancer au bon endroit mettre en place des priorités je pense que maintenant vous l'avez compris et ça en fait au sein de la clinique e-santé c'est vraiment notre savoir-faire c'est qu'en fait on ne dit pas tiens aujourd'hui on va avancer non on fait d'abord une première analyse complète un bilan complet de santé qui va nous permettre de savoir où mettre les priorités par rapport à votre demande par rapport à votre état de santé votre niveau de dépression s'il y a eu des rechutes des récidives est-ce qu'il y a des antécédents tout ceci va être pris en compte donc c'est vraiment ciblé avec un protocole précis 2 vous savez où vous en êtes pourquoi ? parce que c'est vous qui formulez votre demande thérapeutique et vos priorités on peut être en dépression légère rechute récidive on peut savoir à quoi il y a la dépression on peut se dire je pense que je suis en dépression mais je ne suis pas tout à fait sûr j'ai besoin de vous confirmer je me demande si je n'ai pas un trouble bipolaire vous allez pouvoir formuler votre demande vos questions et à partir d'un bilan complet diagnostic de santé complet vous allez formuler votre demande qu'est-ce que je veux vraiment et vos priorités parce que vous avez vu qu'en dépression il va falloir traiter les effets secondaires les symptômes agir à la source traiter les blessures en fonction de votre état d'aujourd'hui de ce que vous avez déjà travaillé auparavant vous savez quelles sont vos priorités et votre psychologue est là pour vous préparer un protocole adapté en fonction de vos priorités et puis en fonction du bilan de progression mensuel qui est réalisé vous avez votre GPS qui est complètement intégré c'est vous qui décidez des priorités du mois de ce que vous voudriez voir le mois d'après et comment vous voulez avancer et c'est pour ça que c'est extrêmement puissant parce que vous allez voir votre suivi il est comment dire le GPS est réglé peu importe la façon puisque c'est fait pour vous où vous voulez on sait où vous voulez aller on va prendre les chemins qui sont les plus adaptés pour vous et c'est pour ça qu'on dit toujours la thérapie digitale c'est fait pour moi vous allez vérifier si c'est fait pour vous pourquoi parce que en thérapie digitale vous pouvez à votre guise écrire envoyer des audios des vidéos même dessiner ce qui compte c'est votre chemin et c'est donc du sur-mesure et c'est en ça que c'est fait pour vous parce que vous allez pouvoir interagir au quotidien avec votre psychologue réaliser la thérapie digitale en utilisant tous les effets scientifiquement prouvés de la TPERN à votre guise c'est vous qui choisissez en fait le média avec lequel vous allez communiquer avec votre psychologue au quotidien en fonction d'autres énergies je sais que par exemple j'aime beaucoup dessiner écrire j'aime beaucoup les schémas ça m'aide beaucoup dans mon travail et en thérapie digitale et bien c'est génial parce qu'on peut vraiment beaucoup travailler là-dessus par jour en disant voilà son état émotionnel qu'on a une question ils y réfléchissent ils reviennent le lendemain qu'on a besoin du côté un peu plus coaching tout est adapté pour vous et c'est très concret parce que votre psy va vous guider grâce à des outils solides ceux de la psychothérapie intégrative ceux du coaching mental et vous allez pouvoir justement vous rendre compte que c'est le psychologue qui s'adapte à vous et pas le contraire les outils en fonction de ce que vous avez besoin là en ce moment c'est point de démarrage baisse d'énergie totale première chose qu'on va faire c'est qu'il va falloir déposer l'émotion ok pour pouvoir vous en libérer un effet post-it thérapeutique et puis ensuite les exercices de relaxation une initiation sur des exercices de cohérence cardiaque par exemple pour pouvoir vous aligner mettre l'émotion à la bonne place des exercices aussi pour vous permettre d'améliorer votre sommeil des conseils pour votre activité physique et votre alimentation des éléments qui vont vous permettre d'avoir des outils solides pour avancer et puis ce qui est important aussi dans le concret c'est que vous allez pouvoir valider avec votre psychologue chaque étape de progression au fur et à mesure et du coup il n'y a pas de blabla un psychologue au sein de la clinique e-santé en utilisant la TPRN thérapie par exposition à la réalité narrative autant vous dire que comme on utilise l'écrit votre psychologue ne va pas s'endormir en face de vous en faisant des ou en pensant à autre chose il est en train de lire ce que vous écrivez les exercices que vous envoyez les audios que vous réalisez et ensuite il prend le temps de vous préparer à chaque fois des réponses concises d'aller rechercher des travaux les meilleurs exercices pour vous et il a le temps de le faire justement pour à chaque fois faire du sur-mesure c'est tout l'intérêt de la thérapie digitale c'est humain quoi de plus humain que d'avoir en réalité la possibilité d'échanger avec son psy chaque jour vous vous exprimer en temps réel sans attendre en fonction de votre émotion je sais que quand on est dans une dépression il y a des moments si on a des attaques de panique des moments où on sent que ça descend le fait de pouvoir immédiatement prendre son téléphone sa tablette son ordinateur et consulter son psychologue échanger avec lui déposer et savoir que il est là en face qu'il va prendre le temps de nous lire de nous répondre et que je vais avoir une réponse sous 24h maximum c'est extrêmement important je sais que j'ai mon psychologue dans ma poche au quotidien aujourd'hui lorsqu'on est dans un suivi en cabinet on a un rendez-vous par semaine un rendez-vous tous les 15 jours parfois un rendez-vous tous les 3 semaines par rapport à la fréquence la disponibilité les éléments financiers qu'on peut mettre là en réalité vous allez pouvoir avoir un suivi vous avez votre psychologue au quotidien combien de fois on m'a dit les gens arrivent dans mon cabinet je ne sais même plus ce que j'ai à vous dire parce que je suis dans l'émotion là pourtant il y a il y a une semaine j'avais plein de trucs à vous dire hier j'ai repensé à ça et là du coup je suis brassée et je n'y arrive plus là en thérapie digitale au moment où l'émotion est là au moment où vous sentez que vous êtes dans une capacité de pouvoir interagir travailler sur votre résistance vous confiez vous pouvez le faire et il n'y a pas de déperdition et bien sûr c'est agile parce que vous consultez quand vous voulez je dis c'est 24h sur 24 ou 7 jours sur 7 si vous êtes un oiseau de nuit comme la patiente ici et que vous avez envie de vous consulter à minuit ou à 3h du matin vous pouvez le faire si vous êtes en horaire décalée vous pouvez le faire on est dimanche vous avez du temps pour vous vous êtes dans votre salon et vous avez vous sentez que là il est nécessaire d'avancer il y a quelque chose qui vous avez lu quelque chose et puis ça vous a interagi vous avez besoin de vous confier vous pouvez le faire votre psy vous répond au quotidien sous 24h alors il y a une spécificité qu'est-ce qui fait que votre psychologue vous répond sous 24h et non pas dans l'immédiateté c'est extrêmement important je vais vous l'expliquer de façon très simple en faisant une comment dire en le mettant en lien avec par exemple si vous êtes déjà allé chez un ostéopathe lorsque je fais cette analogie lorsque vous allez chez l'ostéo une fois qu'il vous a manipulé qu'il a débloqué ce qu'il avait débloqué il vous dit que pendant 48h vous ne faites pas de sport pas d'activité physique pourquoi ? parce qu'en fait il dit ça va continuer à travailler pendant 48h pour que ça se remette en place c'est exactement de la même façon au niveau du travail thérapeutique pourquoi votre psy vous répond sous 24h parce qu'il y a ce besoin en fait de ce travail pendant 24h où en fait ce que vous avez travaillé ce que vous avez déposé ou ce que vous a répondu votre psychologue sur lequel vous a demandé de réfléchir d'être respecté de travailler un exercice à faire il faut que ça ait le temps de se digérer de se mettre en place d'avoir l'espace-temps pour que le travail de prise de conscience la régulation émotionnelle la régulation cognitive au niveau du cerveau et du neurotransmetteur se mettent en route donc c'est pour ça qu'il y a cet espace de 24h tout a été cliniquement et scientifiquement travaillé suite à des travaux de recherche c'est sans déplacement c'est sans rendez-vous c'est sans limite de temps ou de durée vous avez envie de pratiquer la thérapie digitale à raison de 5 minutes par jour vous avez envie de pratiquer aujourd'hui 20 minutes et puis dans 3 jours vous aurez envie d'y remettre 15 minutes ou 30 minutes vous avez envie de faire un exercice d'introspection en profondeur vous avez envie d'y passer une heure vous y passez une heure si vous voulez c'est vous qui décidez de quand de la durée et c'est en effet sans avoir besoin de vous déplacer et sans prise de rendez-vous donc pas de contrainte c'est ça l'agilité la vraie agilité d'aujourd'hui ces nomades comme vous voyez par exemple ma patiente qui est dans le train vous vous confiez comme je dis depuis votre ordinateur votre mobile votre tablette donc vous échangez avec votre psychologue d'où vous voulez là c'est dans le train mais ça peut être dans le bureau un post-café ça peut être dans votre lit dans un parc j'ai des patientes qui j'ai une patiente notamment qui à chaque fois consultait elle se mettait comme je dis souvent parce que je trouvais tellement beau elle se mettait elle allait s'installer sur un banc devant la mer et ça lui faisait du bien parce qu'en même temps elle mettait un espace qui était celui qu'elle veut vous savez c'est un peu comme notre fond d'écran on choisit celui qui nous plaît dans votre thérapie vous n'avez pas forcément envie de l'espace du cabinet de votre petit après tout il n'est pas forcément de bon goût et bien vous allez choisir votre espace qui est bon pour vous ce fond d'écran votre paysage et bien c'est le vôtre si vous avez besoin de sortir de vous mettre dans votre lit de vous mettre dans un cocon d'être à la table de votre salon de déjeuner dans votre bureau c'est vous qui choisissez et surtout au moment dont vous le souhaitez vous savez il y a aussi ce que j'appelle ces espaces de temps perdu ou quand on est par exemple dans les transports en commun et bien pouvoir faire sa séance dans les transports en commun puis de se dire après qu'on est libéré on se sent bien puis quand on arrive chez soi on se sent déjà mieux et on va pouvoir être plus ouvert pour pouvoir être avec ses enfants avec son compagnon de vie mais c'est aussi un cadeau voilà et d'où l'avantage de la thérapie digitale et ça vous l'avez nul part ailleurs c'est sans effort comme je dis vraiment j'insiste 5 minutes par jour suffisent pour avancer et c'est vraiment votre psy qui s'adapte à vous et pas le contraire parce que quand on me dit mais Christelle c'est au quotidien je suis en déprétition je peux arriver c'est comme lorsque vous faites une activité physique juste aller marcher 5 minutes par jour suffit largement là de la même façon votre psy s'adaptera à vous et pas le contraire en fonction de votre rythme de votre état d'énergie et vous allez voir qu'en thérapie digitale et avec la TPRN en fait votre niveau d'énergie va remonter au fur et à mesure un peu plus chaque jour ça va vous aller comme je dis toujours comme un gant c'est fiable c'est fiable parce que votre psychologue tous les psychologues de la clinique e-santé bien entendu sont diplômés l'ensemble des psychologues sont aussi supervisés nous avons des co-visions ensemble chaque semaine et nous avons et vous bénéficiez aussi quand on parle de fiabilité d'un espace patient il faut savoir qu'au sein de la thérapie digitale vous l'avez de votre ordinateur de votre tablette vous connectez directement à votre espace patient et vous allez pouvoir en fait je vais essayer je vais vous le montrer ici sur la vidéo pardon sur mon téléphone je pense que vous allez pouvoir le voir je vais prendre quelques instants pour vous montrer ici par exemple je suis sur ma tablette sur mon téléphone et hop je peux accéder directement ici à mon espace j'ai ma thérapie qui est là et qui me permet et je peux immédiatement de mon téléphone réaliser j'ai accès c'est mon espace patient et confidentiel vous avez vu j'ai fait un truc de face code pour avoir accédé à mon téléphone et ensuite j'ai un identifiant et un mot de passe vous êtes dans un espace patient confidentiel et sécurisé lorsque vous en proprenez une thérapie digitale et ça aussi c'est génial mais c'est aussi important de se dire qu'on reproduit complètement le cocon et l'espace sécurisé et confidentiel que vous avez dans votre cabinet mais sauf que votre cabinet en réalité il est dans votre poche c'est connecté parce que vous avez comme je vous disais tout à l'heure une réponse de votre psy en 24h chrono du lundi au vendredi il y a relâche le samedi le dimanche et les jours fériés je préfère le dire vous avez un service support aussi qui est disponible depuis votre espace patient qui vous permet en fait à tout moment d'avoir des réponses à vos questions en ce qui concerne l'utilisation de l'espace des choses dont vous avez besoin à tout moment vous pouvez vous connecter au service support et vous avez aussi des conseillers santé qui sont joignables par téléphone et si vous en avez besoin maintenant vous pouvez cliquer ici nos conseillers santé ils sont là pour vous donner vérifier si la thérapie pourrait être faite pour vous par rapport à votre situation le conseiller santé est là aussi par téléphone pour vous accompagner si vous préférez être en lien avec quelqu'un pour comment dire vous engager dans la thérapie digitale et puis vous aider à naviguer pour les premiers comment dire les premiers pas dans la thérapie digitale si vous avez le sentiment que peut-être vous avez besoin d'être mis en confiance tout est fait pour que tout se passe bien et que vous soyez vraiment dans un cocon dès le démarrage on aime prendre soin de vous on a à coeur vraiment de vous aider à tout moment au sein de la clinique e-santé vous me connaissez un peu vous savez que c'est un petit peu ma personnalité elle se retrouve au sein de la clinique e-santé et toute l'équipe qui m'accompagne alors la thérapie digitale c'est riche c'est riche parce que c'est des diagnostics des diagnostics précis en fonction de votre situation des bélans qui sont réalisés avec votre psychologue dans votre poche ordinateur tablette ou téléphone ce sont des outils des tests personnalisés qui sont disponibles depuis les patients et notamment des tests de personnalité il faut savoir qu'il y a tout ce que vous faites avec votre psychologue mais la clinique e-santé et la thérapie digitale c'est une plateforme avec un espace où en fait dans votre espace patient ça va bien plus loin que juste échange avec votre thérapeute il y a aussi des tests auxquels vous pouvez accéder directement des tests de personnalité si vous voulez travailler de façon autonome des outils il y a aussi des accès privilégiés au live aux ateliers thérapeutiques que je fais en petit comité à thème par exemple sur la dépression saisonnière sur les TOC sur l'anorexie voilà c'est aussi des rencontres et des conférences la clinique e-santé c'est donc un espace dédié pour le soin à la santé où on prend soin de soi lorsqu'on est en thérapie digitale en fait on est vraiment au sein d'une communauté d'une clinique qui prend soin de vous à chaque étape de votre vie quand vous en avez besoin c'est économique alors je suis très claire là-dessus deux fois plus économique qu'un suivi en cabinet sans frais et sans temps de déplacement parce que ça aussi c'est un coût indirect mais c'est un coût et bien entendu vous bénéficiez d'une attestation pour votre mutuelle l'ensemble des psychologues cliniciens ont un numéro Adélie et lorsque vous êtes suivi en thérapie digitale directement depuis votre espace patient vous avez à tout moment votre facture ou votre attestation de mutuelle que vous soyez en suivi hebdomadaire ou en suivi mensuel qui apparaît automatiquement dans votre espace patient et votre attestation de mutuelle vous permet d'être prise en charge par votre mutuelle ça dépend de votre mutuelle tout simplement et ça c'est quand même le petit effet coup de pouce qui est là pour prendre soin de vous deux fois plus économique qu'un suivi en cabinet pourquoi parce que aujourd'hui lorsque vous êtes dans un suivi en cabinet si vous êtes en province vous êtes entre une séance entre aux alentours de 70 à 80 euros si vous êtes en zone urbaine ou vous êtes en ville si vous êtes à Paris par exemple ou dans d'autres capitales parce que nous sommes aujourd'hui la clinique et santé numéro 1 francophone de la thérapie digitale bien entendu il y a d'autres capitales et les tarifs sont aux alentours de facilement une séance entre 100 et 150 euros la séance deux fois plus économique qu'un suivi en cabinet parce qu'au sein de la clinique et santé on n'a pas du tout les mêmes tarifs c'est vraiment accessible à tous si vous avez besoin d'en savoir plus vous virez ici tout est fait pour que vraiment ce soit accessible c'est vraiment la mission que je me suis donnée c'est vous qui décidez au niveau de la thérapie digitale c'est vous qui choisissez votre rythme d'abonnement que ce soit hebdomadaire ou mensuel c'est vous aussi qui stoppez votre thérapie quand vous voulez d'un simple kick vous n'avez pas besoin de vous justifier vous n'avez pas besoin de demander à votre psychologue d'arrêter vous avez dans votre espace patient directement votre espace thérapeutique avec votre compte et c'est vous qui décidez si vous avez suffisamment avancé et que vous voulez arrêter votre thérapie parce que vous êtes arrivé à votre demande a été satisfaite et aujourd'hui votre guérison est là si vous avez besoin de faire une pause parce que vous partez pendant une semaine en vacances ou vous allez avoir je ne sais pas vos petits-enfants pendant une semaine vous ne serez pas disponible vous pouvez faire une pause dans votre thérapie à tout moment tout est simple autonome pour vous permettre de pouvoir avancer et surtout comme je dis c'est vous qui décidez et vous n'avez pas besoin de vous justifier c'est d'un seul clic c'est une révolution aussi la thérapie digitale la thérapie digitale elle dépoussière vous l'aurez bien compris vraiment la pratique en cabinet on revisite à la fois la façon et la forme pour renforcer encore plus les bienfaits de la psychothérapie et de la rendre accessible à chaque étape de votre vie quand je dis c'est le fond et la forme pourquoi ? parce que sur la façon on utilise la révolution clinique de la thérapie par exposition à la réalité narrative on utilise aussi tous les outils solides de la psychothérapie intégrative contemporaine et aussi il y a la forme c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui avant pour pouvoir faire une thérapie vous étiez obligé d'aller soit en institution soit dans un cabinet d'un thérapeute en ville et bien aujourd'hui il n'y a plus besoin même si vous êtes éloigné de la ville ou autre à tout moment vous pouvez avoir votre psychologue dans votre poche et c'est vous qui décidez et ça c'est une vraie révolution aujourd'hui et bien entendu c'est une exclusivité comme je vous ai dit l'ATPRN c'est une innovation une exclusivité de la clinique e-santé et ça vous ne le trouverez nulle part ailleurs alors quels sont les avantages de la thérapie digitale je vous ai fait un petit comment dire tableau récapitulatif et comparatif entre la clinique e-santé et la pratique en cabinet je la connais bien parce que j'ai moi-même un cabinet et là au moment où vous êtes vous êtes avec moi je suis dans mon cabinet ceux qui sont mes patients vous reconnaissez l'endroit lorsque vous êtes en thérapie digitale au sein de la clinique e-santé ou en cabinet vous avez un psychologue diplômé ça rien ne change par contre les échanges quotidiens par message écrit audio des dessins ça c'est au sein de la clinique e-santé mais vous ne l'avez pas en cabinet le sans rendez-vous vous l'avez au sein de la clinique e-santé mais vous ne l'avez pas en cabinet ça n'existe pas le sans déplacement vous l'avez au sein de la clinique e-santé mais vous ne l'avez pas en cabinet sauf si votre psychologue est sur la comment dire est la porte d'en face mais c'est très rare quand même une pratique exclusive de la thérapie par exposition à la réalité en narrative de la TPRN qui est une exclusivité de la clinique e-santé vous l'aurez au sein de la clinique e-santé mais avec ses protocoles précis et ses évolutions scientifiques vous ne l'aurez pas en cabinet et oui parce qu'en plus celle-ci s'utilise exclusivement par son côté digital vous livrez avec votre psychologue d'où et quand vous voulez ça vous allez pouvoir le réaliser au sein de la clinique e-santé vous ne pourrez pas le réaliser en cabinet l'accès à plus de 40 tests de personnalité des autodiagnostics cliniques des fiches e-santé des programmes e-santé vous y avez accès au sein de la clinique e-santé il n'y a pas en cabinet des protocoles de suivi avec un bilan de progression mensuelle qui vous permet en ligne chaque mois de savoir où vous en êtes votre niveau de progression vous l'aurez au sein de la clinique e-santé de façon interactive vous pouvez interagir vous ne l'aurez pas en cabinet et puis bien entendu parce qu'il y a une question de coût les honoraires du suivi au sein de la clinique e-santé je commençais à en parler avant quand je vous disais que c'était vraiment plus économique des honoraires de suivi à la clinique e-santé c'est à partir de 47 euros par semaine en cabinet c'est 80 euros par semaine voilà donc vous avez déjà un vrai comparatif par rapport à la thérapie digitale une pratique de la thérapie digitale au sein de la clinique e-santé et une pratique classique de la thérapie en cabinet alors votre parcours santé vous allez maintenant je vais passer la main à Alexandre que pour certains vous connaissez qu'on appelle cacahuète suite à comment dire une conférence en ligne qu'on avait faite et donc Alexandre va vous expliquer maintenant ce qu'est concrètement l'intérieur de la thérapie digitale vous allez rentrer avec moi maintenant dans le système dans votre espace patient vous allez pouvoir découvrir la façon si vous voulez nous rejoindre au sein de la clinique e-santé comment ça se passe et surtout comment ça se passe derrière une fois que vous êtes en thérapie donc je vous laisse dans les mains d'Alexandre et je vous retrouve juste après vous expliquez comment démarrer votre thérapie digitale en toute sécurité nous sommes ici sur la page de présentation de la thérapie digitale que je vous laisse libre de consulter en cliquant sur démarrer nous allons ensuite passer au choix de la formule la formule qui est proposée actuellement est une formule mensuelle dont les honoraires de santé sont à 197 euros par mois cette formule est automatiquement renouvelée mais vous avez la possibilité en un clic et ce depuis votre espace patient d'y mettre fin ou de faire une pause comme je vais vous le montrer dans quelques minutes en cliquant sur continuer un petit questionnaire pour faire connaissance ensemble avec 5 questions à savoir votre sexe votre âge votre profession avez-vous déjà consulté un psy ou non et le motif de votre consultation nous allons ensuite analyser votre situation et vous recommander la psychologue la plus adaptée et il s'avère qu'aujourd'hui par rapport à mes réponses et par rapport à ma situation Fanny est la psychologue qui m'est vraiment recommandée en cliquant sur choisir ce psy et confirmer je vais arriver sur la dernière page sur laquelle je vais pouvoir finaliser ma demande de thérapie digitale en inscrivant tout simplement l'intégralité de mes coordonnées après avoir complété les informations pour démarrer la thérapie digitale et en cliquant sur valider mon accompagnement je vais donc démarrer ma thérapie et m'engager avec ma psychologue une page de confirmation s'affiche devant moi et me confirme que tout s'est déroulé comme prévu et je vais ainsi recevoir un email de confirmation et un email où je vais pouvoir obtenir mes identifiants avec mon mot de passe pour me connecter à mon espace patient j'ai en effet reçu un premier email dans ma boîte de messagerie avec le résumé de ma commande avec la confirmation de ce à quoi j'ai droit sur gmail et uniquement sur gmail il est possible que certains emails arrivent soit dans les promotions ou soit dans les spams j'ai ici l'email avec mon identifiant et mon mot de passe j'ai également l'url pour accéder à mon espace patient depuis un ordinateur mais également les liens pour télécharger l'application mobile sur un android ou sur un ios donc selon que vous ayez un iphone ou un autre téléphone en cliquant sur l'espace patient je vais donc entrer mon adresse email celle que j'ai reçu celle pardon que j'ai entré avec le mot de passe que j'ai reçu passe patient en cliquant sur connexion j'ai maintenant accès à ma thérapie digitale à mes notes thérapeutiques et ainsi qu'à toutes les fonctionnalités de la thérapie digitale en cliquant sur ma thérapie je vais confirmer avoir pris connaissance et confirmer l'intégralité des conditions pour démarrer la thérapie une fois que j'ai confirmé j'ai accès à ma psychologue et je peux déjà commencer ma thérapie digitale en lui expliquant mon histoire bonjour famille voici mon histoire j'ai également la possibilité de joindre des fichiers par exemple des fichiers d'exemple de sms ou des fichiers d'exercice mais je peux également enregistrer des audios et je vais vous en faire une petite démonstration en cliquant donc sur enregistrer un audio je suis actuellement occupé d'enregistrer mon premier audio pour ma psychologue si je clique sur le bouton valider l'audio est maintenant prêt à être envoyé et je peux l'écouter pour voir si j'en suis satisfait en cliquant donc sur enregistrer un audio je suis actuellement occupé d'enregistrer mon premier audio pour ma psychologue si je clique sur le bouton valider en cliquant maintenant sur envoyer le message ma psychologue va recevoir à la fois ma consultation écrite ainsi que mon audio et va pouvoir m'y répondre j'ai également la possibilité comme je vous le disais tout à l'heure de résilier ma thérapie en un clic directement sur l'onglet mon compte abonnement faire une pause ou une résiliation et je souhaite faire une pause ou je souhaite résilier mon abonnement avec le motif de la résiliation après avoir cliqué sur valider vous allez pouvoir immédiatement mettre fin au prélèvement mais vous continuerez votre thérapie jusqu'à la date de fin c'est à dire jusqu'aux 30 jours de thérapie enfin et pour finir vous avez un centre d'aide à votre disposition si vous avez une question et vous avez également la possibilité de télécharger directement vos factures et vos attestations pour votre mutuelle qui ont été générées je suis par exemple occupé d'ouvrir une attestation pour ma mutuelle qui me confirme bien ma consultation avec la date la psychologue son numéro Adélie mon nom et le montant de mes honoraires de santé voilà je pense que maintenant vous avez toutes les informations à votre disposition en ce qui concerne le fonctionnement de la thérapie digitale la clinique e-santé comment on rejoint la clinique e-santé comment va fonctionner votre thérapie digitale avec votre psychologue que vous avez choisi le rythme et tout vous avez toutes les informations et merci Alexandre pour toute cette guidance très agréable pour nous donc pour ceux qui souhaitent démarrer une thérapie digitale je sais que vous êtes réduits à me dire Christelle comment on fait je vous donne les informations ici pour ceux qui en ont besoin et qui aimeraient pouvoir avancer en thérapie digitale vous avez trois options vous voyez c'est ça aussi le côté interactif aujourd'hui de notre fonctionnement à votre disposition un QR code vous prenez votre téléphone vous le mettez dessus juste vous appuyez sur photo et vous aurez immédiatement le lien pour nous rejoindre en thérapie digitale au sein de la clinique e-santé vous avez aussi sur cette session dans la description de la vidéo youtube le lien pour rejoindre la clinique e-santé démarrer maintenant ou avoir un rendez-vous avec un conseiller e-santé où vous pourrez le jour et l'heure de votre choix avoir votre conseiller e-santé rien que pour vous qui répondra à toutes vos questions prendra soin de vous et vous sécurisera sur les questions que vous posez savoir est-ce que la thérapie digitale serait faite pour moi comment ça se passe expliquer votre situation ou demander à ce que vous puissiez démarrer votre thérapie digitale mais vous préférez qu'il y ait quelqu'un qui prenne soin de vous c'est possible et vous avez aussi le lien direct si vous voulez ici le recopier directement depuis votre ordinateur voilà j'ai fait tout pour que vous soyez en simplicité vous l'aurez compris en fait oui la thérapie digitale concrètement avec la TPRN vous donne une méthode au succès rapide vraiment pour sortir de la dépression comment vous allez pouvoir profiter au mieux de la thérapie digitale et de la TPRN c'est un peu le 3 plus 1 des principes simples par contre il y a des principes simples qui sont à respecter je vais vous les donner maintenant quels sont ces principes simples à respecter 3 plus 1 premier les trois principes de base 1 acceptez à partir d'aujourd'hui de ne pas faire d'effort je le dis je le redis à chaque fois pour pouvoir vous soigner et en thérapie digitale et en utilisant la TPRN la thérapie par exposition à la réalité narrative principe de base acceptez de ne pas faire d'effort si on fait des efforts c'est pas compliqué sur la durée on ne peut pas tenir prenons l'exemple je prends un livre si je fais un effort avec ces livres et que j'essaye de les tenir à un moment comme ça je peux faire un effort mais au bout de combien de temps ça va plus tenir je vais commencer à avoir les bras qui s'enkylosent et que je vais avoir mal et bien d'une façon ou d'une autre ça prendra 5 minutes 10 minutes 1 heure mais je vais avoir mal nous ne sommes pas programmés pour faire des efforts et le principe de la thérapie digitale et la TPRN c'est tenir compte du fonctionnement de l'être humain et de notre fonctionnement à savoir de pouvoir nous soigner et guérir sans passer par l'effort parce que ça ne tient pas sur la durée si je vous demande de faire des efforts de soyez vous-même soyez tel que vous êtes venez tel que vous êtes parce que votre intensité va être au service de votre thérapie à votre thérapeute à votre psychologue vous pouvez tout lui dire tout ce que vous ne nous auriez pas à dire et comme en plus ça ne se fait pas en face à face que ça se fait par l'écriture je sais que j'ai un nombre de personnes qui me disent Christelle j'ai osé vous dire des choses par l'écrit que je n'aurais jamais pu vous dire autrement et ça m'a fait tellement de bien et puis surtout 1 chose importante aussi respecter votre rythme pour certaines personnes c'est 5 minutes par jour pour d'autres c'est 10 minutes 2 fois par la semaine c'est vous qui choisissez pour d'autres c'est une heure vous vous mettez à votre espace des fois c'est une heure des fois c'est 45 minutes des fois c'est 2 heures des fois c'est 5 minutes c'est vous qui décidez et un principe majeur vraiment important maintenant ne reportez pas le moment d'aller mieux c'est important ne reportez pas le moment d'aller mieux toutes les personnes qui sont là qui sont avec moi ce soir vous qui êtes là aujourd'hui dans cette session de psychothérapie concrètement vous savez tous ceux qui ont déjà traversé déjà qui ont fait ce chemin combien de fois on me dit Christelle quand on traverse la porte de mon cabinet quand on vient au sein de la clinique e-santé comme on dit Christelle pourquoi j'ai pas fait ce pas avant quand au bout de 2-3 séances on se rend compte vraiment des bénéfices pourquoi j'ai attendu avant de venir s'il vous plaît ne reportez pas le moment d'aller mieux je demande à la communauté qui est là les personnes qui sont en thérapie qui sont suivies au sein de la clinique e-santé qui me connaissent dites faites votre transfert d'expérience vous dites oui je me suis rendu compte qu'en fait j'ai peut-être reporté le moment d'aller mieux et je me rends compte aujourd'hui à quel point c'est important d'y aller maintenant c'est le principe majeur parce que de toute façon à partir du moment où vous entreprenez une thérapie vous allez vous soigner vous allez vous guérir parce que vous allez mettre les bons protocoles au bon endroit alors pour certains vous allez dire mais Christelle j'ai besoin de réfléchir et vous avez raison prenez le temps de réfléchir à la meilleure façon de guérir par contre s'il vous plaît je vous en supplie ne reportez pas cette décision de guérir vous avez compris pourquoi parce que de toute manière que ce soit comme je dis toujours dans un jour une semaine un mois un an dix ans quinze ans les blessures en fait elles seront toujours là vous aurez toujours besoin d'une thérapie je sais que j'avais une patiente il y a quelque temps qui a 67 ans elle m'a dit Christelle c'est pas trop tard je dis non ça sera jamais trop tard parce qu'au moment où vous avez pris cette décision maintenant vous allez avancer vous allez guérir et ce n'est jamais trop tard par contre bien sûr si elle avait pu venir cinq ans dix ans avant peut-être qu'aujourd'hui elle aurait pu profiter plus pleinement de sa vie différemment mais ce n'est jamais trop tard donc reportez pas la décision d'agir je vais vous donner quelques témoignages maintenant puis je vais répondre à certaines questions de patients qui m'ont été posées je vais partager avec vous je donne le témoignage d'un patient d'une patiente pardon qui a été suivie par Colline dans le cadre de sa thérapie je vous le lis vous allez peut-être vous retrouver en elle la dépression donc c'est Sabine qui dit alors j'ai changé les prénoms pour des questions de confidentialité Sabine dit pour ce partage peut-être que certaines personnes ça fait écho par rapport à votre vie n'hésitez pas à partager en commentaire à donner là votre témoignage de vie votre expérience puis l'endroit où vous vous sentez coincé aussi n'hésitez pas Camille est là avec moi en commentaire on interagit dans cette avant-première dans cette session donc n'hésitez pas à poser vos questions alors justement une question de patient aujourd'hui je suis sous antidépresseur j'ai entendu dire que ça ralentissait le travail en thérapie qu'en pensez-vous alors oui en fonction du dosage des antidépresseurs que vous avez ça peut si vous avez un traitement lourd ça peut ralentir le travail en psychothérapie pourquoi parce que entre guillemets ça donne l'illusion à votre cerveau que ça va bien ou que ça va mieux donc du coup on est moins efficace dans le travail d'introspection et de prise de conscience par contre dans certains cas les antidépresseurs sont nécessaires notamment quand on a des idées noires très profondes ou lorsque l'organisme a vraiment besoin d'antidépresseurs et à ce moment-là c'est pas compliqué on réalise le travail de psychothérapie au fur et à mesure en tenant compte de votre traitement et au fur et à mesure grâce au travail thérapeutique ce sera peut-être un petit peu plus long mais vous allez pouvoir au fur et à mesure doser de moins en moins donc en fait les antidépresseurs grâce au travail thérapeutique et ça va faire un système d'écluse et au bout d'un moment vous pourrez dans la plupart des cas lâcher les antidépresseurs je dis la plupart des cas parce qu'il y a toujours des cas spécifiques où on a besoin d'antidépresseurs et certaines personnes ont besoin d'antidépresseurs toute leur vie mais ça reste vraiment à la marge donc la plupart du temps je vais même vous dire en réalité on n'a pas besoin d'antidépresseurs quand on rentre dans une dépression une dépression légère il y a un accident de vie des choses comme ça les antidépresseurs sont pas forcément nécessaires si vous engagez une thérapie immédiatement parce que ça va vous permettre en fait de faire le travail de fond plutôt que de faire un travail de compensation mais dans certains cas je vais préciser les antidépresseurs sont nécessaires quand on a des attaques de panique des choses comme ça et des anxiolytiques aussi donc il n'y a que votre psychiatre votre médecin traitant qui peut de toute manière et qui est habilité à pouvoir vous donner les antidépresseurs vous réguler les doses et les psychologues notamment de la clinique e-santé travaillent conjointement si vous souhaitez avec votre médecin traitant ou avec votre psychiatre pour assurer votre suivi dans des bonnes conditions question qu'on me pose souvent est-ce qu'il y a des séances en visio Christelle ? alors je précise que nos psychologues ne pratiquent pas une thérapie classique où le cabinet sera remplacé par la visio c'est pas un transfert de dire juste on va faire de la téléconsultation de la visioconsultation non nos psychologues au sein de la clinique e-santé sont formés à l'exclusivité de la narrathérapie de la thérapie par exposition à la réalité narrative la TPRN pour obtenir justement des résultats comme on l'a vu tout à l'heure suite aux résultats scientifiquement trouvés trouvés trois fois plus que ce soit trois fois plus rapides qu'en cabinet donc si je ne fais que basculer la séance en visio comment dire en cabinet en visio ou par téléphone je ne modifie pas je ne fais juste de modifier le mode opératoire à ce moment-là c'est presque plus efficace d'aller en cabinet sauf si vous n'avez pas les frais de dépassement on est d'accord mais par contre la thérapie digitale c'est tout autre chose avec véritablement l'efficacité de la TPRN et pour ça il faut être formé et nos psychologues sont formés à ça autre témoignage Fabien j'ai changé à nouveau le prénom là aussi mais donc par rapport à Camille qui dit pendant des années j'ai voulu cacher mon homosexualité me fondre dans la masse à tellement me fondre je me suis perdue de vue aujourd'hui et avec l'aide si précieuse de Camille je suis enfin fière de la personne que je suis le mélange de l'écriture des audios des exercices d'introspection et l'art-thérapie m'ont profondément aidé d'ailleurs depuis je fais de la calligraphie et ça je ne l'aurais jamais imaginé merci Camille donc ça c'est Fabien une autre question de patient je n'arrive absolument pas à comprendre le pourquoi de ma dépression j'ai tout pour être heureux j'ai des amis une famille qui m'aiment un travail on en a parlé tout à l'heure vous êtes souvent nombreux à me dire ça et je vois en cabinet au sein de la clinique qui sentait je ne comprends pas pourquoi ça arrive maintenant le pourquoi ça arrive maintenant la plupart du temps en réalité ce sont des dossiers du passé qui n'ont pas été traités de l'enfance de l'adolescence et en fait c'est les événements de vie même parfois anodins qui arrivent dans votre vie aujourd'hui qui en fait rouvrent toutes les blessures du passé qui n'avaient pas été cicatrisées une blessure en soi à partir du moment où elle est réparée cicatrisée ça restreint un souvenir dans votre vie on ne peut pas effacer notre passé mais par contre on peut modifier l'impact du passé dans notre présent et c'est aussi tout ce travail qui est fait en psychothérapie au sein de la clinique e-santé en thérapie digitale avec un suivi régulier et justement pas à pas vous allez apprendre à comprendre le pourquoi de votre dépression et reprendre goût à cette vie où justement il n'y a rien normalement pour gâcher le paysage et donc on va faire en sorte que le paysage de votre vie y retrouve tout son éclat et que vous puissiez en profiter alors pour certains vous me dites mais Christelle je suis déjà suivie en cabinet ou j'ai déjà essayé oui ce qu'il faut savoir par contre et c'est normal cette question je l'ai régulièrement un si vous avez déjà essayé dites-vous une chose c'est que la thérapie digitale et l'application de la TPR une thérapie par exposition à la réalité narrative est une exclusivité de la clinique e-santé et ça va vous permettre d'obtenir des résultats que vous n'avez encore jamais obtenus en cabinet puisque c'est un tout autre protocole c'est une toute autre méthode et complètement novatrice donc en effet deuxième chose pour ceux qui me disent mais j'ai déjà un suivi sachez que la thérapie digitale est tout à fait appropriée je vous en ai déjà parlé tout à l'heure en combinaison de votre suivi avec votre psychiatre votre médecin traitant le psychiatre travaille essentiellement la paire du temps pour votre traitement médicamenteux pour des diagnostics spécifiques et par contre ne va pas pratiquer la psychothérapie dont vous avez besoin au quotidien pourquoi ? parce qu'on sait tous que les psychiatres ont un emploi du temps extrêmement chargé souvent c'est maximum 15, 20, 30 minutes de séance sauf certains psychiatres et donc là le suivi avec votre psychologue en thérapie digitale en complément de votre médecin traitant du neuropsychiatre du neuropsychiatre du neuropsychiatre c'est complètement complètement adapté c'est souvent comme ça qu'on travaille à parler même de la même façon la thérapie digitale est complètement adaptée lorsque à côté vous avez un travail avec de l'acupuncture par exemple ou autre c'est vraiment on travaille de façon holistique c'est vous à 360 degrés je vous donne un autre témoignage celui de Fanny alors celui-là je vous avais déjà dit donc je ne vous le donne pas excusez-moi donc question de patient à cause de ma dépendance affective j'ai sombré en dépression à la suite d'un burn-out par où commencer pour me reconstruire merci pour cette question la dépendance affective en effet est une source majeure de dépression et la dépression suite à un burn-out la dépression émerge lorsque le burn-out n'a pas été traité et n'a pas été traité suffisamment tôt et donc lorsque ça de sa durée on peut sombrer en dépression et là la cause en fait première c'est en effet la dépendance affective c'est-à-dire la carence affective qui fait que la personne elle a du mal à fixer des limites et que vous avez un tel besoin d'être aimé de reconnaissance que par exemple professionnellement je pense dans ce cas-là vous recherchez dans le travail des signes de reconnaissance qui vous permettent d'essayer de nourrir cette carence affective et en fait au final il suffit d'un petit changement un changement de poste un licenciement autre et vous pouvez complètement basculer en dépression un travail de fond va être nécessaire par où commencer en réalité on va travailler sur les effets les premières choses ça va être les effets secondaires pour vous remettre un minimum en santé et ensuite un travail de fond devra être réalisé pour traiter la source à savoir la dépendance affective et soigner la dépression et le burn-out trois actions alors pour certains vous me dites c'est trop cher c'est trop cher pour un mois au mode très concret soyons pragmatiques avec des chiffres pour un mois le coût en cabinet d'une consultation quatre séances à 75 euros c'est à peu près l'équivalent à 300 euros j'ai pris une moyenne médiane à 75 euros mais c'est entre 70 et 150 euros aujourd'hui une séance donc en cabinet si vous êtes suivi une fois par semaine le coût de votre thérapie ce sera 300 euros par mois au sein de la clinique e-santé la thérapie digitale pour l'équivalent d'à peu près 15 à 20 séances dans le mois c'est 197 euros autant vous dire que bien entendu ce sont les chiffres qui parlent un autre témoignage celui-ci pour Adèle Alexis j'ai longuement hésité avant de passer à l'action j'avais tellement peu d'énergie à cause de ma dépression amoureuse que l'idée d'entreprendre une thérapie me déplacer alors que j'avais déjà du mal à sortir de mon lit et aller travailler me paraissait impossible et puis j'avais un peu honte et puis j'ai fait le pas recommandé par une amie déjà suivie en thérapie digitale et c'est vrai avec Adèle ça a tout de suite été simple sa bonne humeur au quotidien ses exercices clairs et simples et c'est vrai au début j'y consacrais 5 à 10 minutes par jour et puis maintenant j'y consacre 2 fois par semaine et quand j'ai un coup de mou je sais que je peux envoyer un message immédiatement merci Alexis pour ce pour ce message ce témoignage une autre question de patient les consultations en thérapie digitale sont-elles prises en charge par la mutuelle oui ça dépend donc du type de mutuelle que vous avez sachez que dans votre espace patient de façon automatique sans que vous ayez besoin de le demander vous avez immédiatement que vous soyez sur un suivi à la semaine ou un suivi au mois vos attestations qui sont qui sont disponibles dans votre espace patient que vous pouvez éditer ou envoyer directement à votre mutuelle dessus est noté le numéro Adélie le nom de votre psychologue c'est-à-dire toutes les informations nécessaires demandées par les mutuelles pour votre prise en charge il y a les personnes d'entre vous qui vont se dire oui mais Christelle c'est super c'est génial j'ai vraiment envie d'y aller mais je n'ai pas les moyens et je comprends complètement et j'aimerais vraiment qu'aujourd'hui tous les soins de santé puissent être accessibles 100% à tous et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai créé la clinique de santé pour qu'un maximum de freins puissent être en lui mais cette question de santé je vous pose une question si elle concernait un proche c'est-à-dire si un proche avait besoin par exemple de 197 euros pour se soigner est-ce que vous lui donneriez ? si un proche avait besoin de 197 euros parce que pour prendre soin de lui est-ce que vous lui donneriez ? je sais que pour la plupart d'entre vous et parce que je connais votre bienveillance le fait que vous preniez beaucoup plus soin des autres que de vous vous allez me dire oui mais bien sûr bien sûr que je vais le faire pour bien entendu Christelle alors commencez à peut-être devenir la personne la plus proche de vous soyez ce proche que vous avez envie d'aider pour que vous puissiez peut-être vous tendre la main et devenir votre meilleur ami voilà en tout cas c'est la question que je vous propose de vous poser tout simplement un autre thémat il y a celui-ci pour Stella c'est Marie Marie qui dit j'étais dépressive aujourd'hui je sais que j'avais une dépression c'est pas mon identité depuis mon accident de voiture je n'arrivais plus à vivre j'étais en vie envahie peut-être envahie de peur de confusion de pensée intrusive avec Stella j'ai appris à me relaxer à mettre mes pensées à distance à traiter ce qu'on appelle un état de stress post-traumatique je vais maintenant pouvoir passer à la guérison des blessures je me sens prête merci Marie et sachez une chose j'en profite vous savez quand on est en thérapie au sein de la clinique e-santé la façon dont vous écrivez on s'en fiche complètement vous pouvez faire des fautes d'orthographe des fautes de synthèse quand je dis toujours venez tel que vous êtes jamais il n'y aura de jugement par rapport à votre type d'écriture votre qualité d'écriture s'il y a des fautes d'orthographe ou pas on s'en fiche c'est comme lorsque vous venez en cabinet on fiche la façon dont vous venez apprêter et bien là vous venez tel que vous êtes et puis quand c'est un peu plus difficile vous pouvez faire un audio une vidéo envoyer des dessins des schémas n'hésitez pas c'est ça qui est fait pour vous on oublie complètement le côté pression sociale ce qui compte c'est juste vous alors une question importante combien de temps faut-il pour se sortir d'une dépression avec une rechute merci pour cette question qui m'a été posée combien faut-il de temps ça va dépendre déjà de votre niveau de dépression c'est-à-dire de l'intensité de votre dépression donc en fonction du diagnostic d'ailleurs c'est des personnes qui se retrouvent dans cette question n'hésitez pas à réagir en commentaire ici et à poser cette question dire exactement où vous en êtes si vous êtes en rechute quel est l'état de votre dépression et combien de temps on va mettre ça dépend comment vous avez traité la dépression la première fois si celle-ci n'a pas été soignée et traitée votre rechute a dû renforcer des symptômes des effets secondaires il va falloir traiter chaque chose au fur et à mesure et puis agir à la source en fait ça va dépendre aussi des résistances que vous allez pouvoir trouver sur votre chemin et la façon dont on va dépier ces résistances en douceur donc on va traiter les symptômes on va traiter votre état de santé on va réparer votre cerveau on va traiter aussi donc en fait toutes les sources et les causes de votre dépression et combien de temps ça va prendre et bien les premiers effets vous allez les avoir dès les premiers jours parce que grâce à la TPRN la thérapie par exposition à la réalité narrative et le fait qu'en thérapie digitale vous êtes sur un suivi quotidien comme je vous ai dit c'est trois fois plus rapide donc en fait je ne peux pas vous dire exactement combien de temps ça va prendre par contre ce que je peux vous dire c'est que vous n'allez pas vous soigner d'une rechute d'une dépression à une semaine ça serait vous mentir mais déjà dès le premier mois vous allez retrouver complètement vous allez sentir une efficacité profonde de la thérapie digitale sur votre santé sur la comment dire la première chose qui va être libérée c'est au niveau des symptômes des émotions et vous allez commencer à sortir du brouillard mental qui va vous permettre de retrouver un minimum de rationalité pour pouvoir agir vous allez voir que vous allez être étonné des résultats alors on me dit aussi des fois mais Christelle est-ce qu'il n'y a pas de contact humain mais si c'est tout l'inverse contrairement à des consultations en ville vous ne voyez votre thérapeute en fait que deux fois par semaine en réalité en thérapie digitale vous vous confiez vous êtes avec votre psychologue chaque jour donc en réalité vous êtes sur une alliance thérapeutique qui est vraiment renforcée au quotidien et donc vous tissez une relation comme nulle part ailleurs et ça bien entendu joue dans le processus thérapeutique bien entendu puisque je rappelle que votre psychologue vous permet d'aller de l'autre côté du miroir pour vous permettre de mieux comprendre la situation vous réparer interagir avec vous et vous permettre de faire tout ce travail de réparation de votre cerveau au quotidien un autre témoignage par rapport à Arthur qui nous a rejoint depuis peu au sein de la clinique e-santé alors c'est Solène qui dit tout allait pourtant bien dans ma vie en couple depuis 7 ans un amoureux adorable après un passé difficile la vie était belle et la vie était encore plus belle car j'étais enceinte depuis 3 mois mais justement depuis 3 mois c'est la descente aux enfers hélas sans savoir pourquoi le diagnostic tombe en faisant un test en ligne dépression d'un clic je demande de l'aide il est urgence parce qu'il y a un bébé qui arrive et qui a besoin de sa maman et Arthur est là il m'accompagne depuis 2 mois et cela me fait un bien fou on y va en douceur car je suis enceinte et j'avoue que l'utilisation de l'écriture est pour moi l'idéal car je n'arrive pas à parler en face à face je suis un peu gênée et en plus avec le coronavirus la thérapie à distance c'est l'idéal merci Solène pour ce témoignage alors question de patient une dernière question est-ce que les antidépresseurs sont obligatoires non les antidépresseurs ne sont pas obligatoires je vous en ai déjà parlé mais seul votre médecin traitant ou un psychiatre peut vous donner un avis pour savoir si vous devez prendre des antidépresseurs si vous pouvez les arrêter par contre je confirme que pour guérir et soigner une dépression les antidépresseurs ne sont pas obligatoires sauf dans certains cas précis dans de nombreux cas ils ne sont pas donc ils ne sont pas obligatoires mais dans certains cas ils sont nécessaires voilà je vous propose maintenant de vous présenter et de vous aider à choisir votre psychologue si vous souhaitez nous rejoindre au sein de la clinique e-santé et après tous les éléments sont dans la description pour pouvoir prendre rendez-vous avec un conseiller e-santé ou rejoindre la clinique e-santé alors je vous présente d'abord Colline Colline c'est une psychologue clinicienne diplômée thérapeute qui aime vous accompagner avec méthode et pragmatisme c'est une spécialiste des TCC et ce n'est pas pour rien elle a un fil conducteur précis structuré et vous êtes vraiment coaché pour faire face à ce qui vous empêche de révéler votre plein potentiel donc ça c'est cool mais il y a aussi Stella Stella c'est une update de la psychothérapie positive elle est motivante elle s'adapte à votre rythme avec méthode et vous guide avec douceur elle est particulièrement soutenante elle fera de votre thérapie vraiment un lieu d'apaisement pour avancer sereinement elle pratique avec finesse les méthodes de relaxation aussi et elle est particulièrement recommandée quand on a besoin de se sentir soutenu de déstresser et d'apprendre à avoir la vie en positif il y a Camille Camille qui vous permet de bousculer un peu les habitudes d'aller au-delà de vous-même elle vous propose un parcours initiatique où l'on ne se repose pas sur ses lauriers avec l'humour bienveillance elle saura vous confronter pour aller à la rencontre de vous-même et elle est recommandée Camille quand on a besoin d'avancer avec énergie qu'on aime être confronté alors dans cette session je vous présente quelques-uns de nos psychologues cliniciens sachez que lorsque vous rentrez dans l'espace patient au sein de la clinique e-santé vous choisissez comme vous a expliqué tout à l'heure Alexandre votre psychologue et il vous est recommandé un psychologue en fonction de votre situation des questions préliminaires qu'on vous pose même si après c'est vous qui décidez mais là déjà ça commence à vous donner un petit peu une idée des psychologues qui travaillent au sein de la clinique e-santé et puis je vous présente aussi Arthur qui est un psychologue et thérapeute qui aime sortir des sentiers battus tout en étant très cadrant et précis il est sensible et ferme à la fois c'est la main de fer dans un gant de velours il a à coeur de vous guider avec précision tout en vous poussant à sortir de votre zone de confort il est particulièrement recommandé Arthur quand on a besoin d'être guidé mener vers un chemin qui sera créé pour vous bien entendu l'ensemble de nos psychologues sont des psychologues cliniciens diplômés je le précise Adèle Adèle c'est une psy c'est notre psy tout terrain elle vous amènera à mieux vous connaître en passant par différents chemins elle est pétillante dans sa pratique à l'orienter solution elle vous fera sortir des sentiers battus là aussi avec méthode et créativité c'est une adepte de la mise en mouvement par l'expérimentation c'est une obsessionnelle de la bienveillance pour aller jusqu'au bout du chemin et Adèle je vous la recommande si vous avez besoin de vous remettre en mouvement et que vous n'avez plus envie de procrastiner et Fanny alors Fanny c'est aussi psychologue clinicienne et thérapeute Fanny saura vous accompagner avec méthode elle est très précise et là là-dessus elle va vous encourager elle va vous faire avancer avec sincérité elle ne lâchera rien c'est une spécialiste des addictions elle sait comment vous amener à avancer en vous respectant d'abord les protocoles elle sait comment vous fonctionnez elle saura vraiment vous accompagner pas à pas et par son regard plutôt analytique elle saura vous guider pour une introspection en profondeur Fanny est vraiment recommandée si vous avez besoin de chouchouter et que vous aimez une introspection profonde où on avance et on sait exactement où on va voilà nous arrivons bientôt à la fin de cette séance de psychothérapie pour vous si vous avez besoin d'aide dans le choix de votre psychologue si vous avez encore des questions par rapport à la thérapie digitale la clinique e-santé la TPRN que vous avez besoin d'aide sachez que nos conseillers e-santé sont là pour vous pour prendre soin de vous vous prenez rendez-vous le jour et l'heure de votre choix votre conseiller e-santé est là concrètement pour vous conseiller dans le choix de votre psychologue si vous avez besoin un peu d'aide vérifiez que la thérapie digitale est adaptée à votre situation les patients qui me disent mais moi je fais des fautes d'orthographe est-ce que ça sera bon pour moi oui la seule chose qui est demandée dans une thérapie digitale c'est de savoir lire et écrire voilà cet élément là est important tout simplement pour pouvoir naviguer à l'intérieur de l'espace nos conseillers e-santé seront là pour vous pour vous permettre d'obtenir plus d'informations avant de démarrer vous allez pouvoir être assisté si vous le souhaitez par un conseiller e-santé qui de A à Z va vous permettre de faire le choix de votre thérapie choisir votre psychologue démarrer naviguer dans votre espace patient réaliser votre règlement voir où sont les consultations les tests les attestations tout pas à pas choisir si vous voulez une thérapie mensuelle hebdomadaire les conseillers e-santé sont là pour vous voilà nous arrivons à la fin de cette séance j'espère vraiment que celle-ci a été utile pour vous et il me reste à vous dire un grand merci pour ce partage dans cette session et ce que je vous propose maintenant c'est que vous puissiez me dire là en commentaire avec quoi vous repartez maintenant quelle est la prise de conscience quel est l'effet Père Noël que vous avez eu par rapport à cette séance partageons en commentaire vous mettez effet Père Noël et vous mettez quel a été votre effet Père Noël et dites-vous une chose qui dit effet Père Noël qui dit prise de conscience dit qu'immédiatement dans les prochaines minutes dans les prochaines heures dans les prochains jours il va y avoir un changement d'attitude un changement de comportement toute prise de conscience crée un changement d'attitude un changement de comportement que vous pouvez réaliser sans effort et c'est toute la spécificité en réalité de la thérapie digitale et c'est ce que vous venez d'expérimenter dès aujourd'hui je sais qu'il y a eu un avant et un après cette séance et qu'il y a déjà des choses qui se sont mises en mouvement et que vous avez pu voir le fait d'avoir de prendre de notes d'écrire d'échanger avec la communauté d'avoir quelqu'un qui interagit avec vous vous avez vu à quel point ça peut être extrêmement puissant je suis sûre vous avez eu des émotions qui sont venues à vous des choses qui ont bougé et j'ai hâte vraiment que vous le partagez avec moi soit par un like parce que je sais que pour certains vous préférez conserver votre anonymat soit tout simplement par un commentaire et puis si vous le souhaitez vous pourrez aussi vous l'exprimer en témoignage sur l'espace patient au sein de la clinique e-santé il y a un espace témoignage où vous pouvez donc vraiment faire part de vos témoignages et puis en parler avec nos conseillers e-santé je suis vraiment très heureuse d'avoir passé ce moment avec vous je l'ai vécu comme un moment privilégié où nous sommes ensemble la richesse de vos commentaires la richesse de cette communauté tellement bienveillante merci Camille pour cette interaction dans le chat pendant l'avant-première c'est un grand honneur pour moi de pouvoir à chaque fois partager et réaliser vous donner les moyens de voir aussi comment une séance de psychothérapie se passe et comment en fait elles sont accessibles à tous et que ça fait du bien voilà je vous embrasse très vite je vous dis à très bientôt surtout surtout prenez soin de vous et à très vite et pour toutes les personnes qui ont besoin les liens sont partout sur la description sur le screenshot de la vidéo si vous voulez la remettre en arrière et voir ou appeler nos conseillers e-santé nous sommes là pour vous je vous embrasse à très vite pour de nouvelles gains de conscience au sein de la clinique e-santé on se retrouve très bientôt et on se retrouve très bientôt et on se retrouve très bientôt